Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. C'est un très grand plaisir d'accueillir Gérard Péry aujourd'hui, qui est venu faire son cours au cadre du Collège de France. Donc Gérard est professeur au Collège de France. Il est aussi membre de l'Académie de Sciences. Mais avant ça, il a eu une carrière où il n'est pas passé, il est toujours, je crois. D'ailleurs, Aline Ria, son chercheur, avant ça, il était à Estereltec, où il était directeur scientifique. Il a aussi été à l'école des mines, dans son intérêt de Sofia Antipolis. Gérard a commencé à travailler sur les langages des programmations très tôt. D'abord, il s'intéressait à la notion de séquentialité, où il a fait des contributions pour caractériser les modèles sémantiques liés à ce que ça veut dire faire un calcul vraiment séquentiel. Et ensuite, il s'est passé complètement à l'autre côté. Il s'intéressait au vrai parallélisme, et notamment au langage est estrel, pour lequel il est connu. Non, tu n'as jamais eu de médaille d'agent du CNRS, mais tu as eu les deux autres. Bronze, bronze, bronze. Tu as eu les deux autres. Et tu as eu d'autres prix, donc je ne vais pas les lister ici. Je me souviens qu'on s'est rencontré, j'ai vu notre première fois, c'était TAPsoft en 1991, qui parlait de Esterel, justement, et la sémantique électrique. Donc, je crois que c'est là, qui rentrait vraiment dans des aspects de parallélisme, de vrai parallélisme. Depuis, on a eu le temps de travailler aussi la commission d'évaluation de l'INRIA. Aujourd'hui, on va parler de sciences, langage et programmation. Merci, Thomas. Bonjour à tous, et bonjour aux internautes. Cette exposition sera diffusée à l'INRIA et au Collège de France, dans mon cours, ainsi que les sources des transparents qui sont faites pour être volées, qu'on se le dise. Donc, c'est le premier cours de cette année. Je donne toujours, enfin, depuis trois ans, je donne toujours un cours à l'extérieur. La première fois, c'était trois cours à Sofia, la dernière, un cours à Le Nézion, aujourd'hui à Rennes. Et on va parler de l'importance des langages en informatique. Alors, les langages, c'est un sujet qui me soucie depuis toujours, qui me plaît depuis toujours. Et un de mes livres de chevet, ça s'appelle « Le français dans tous les sens » d'Oriette Balter, qu'il faut absolument lire. C'est là que vous apprendrez pourquoi on dit cheval-chevot. Mais on est dans les langages informatiques quand même. Donc, c'est un sujet... J'ai commencé cet exposé en me disant, « Je veux faire un truc un peu original. » C'est différent de ce qu'on entend d'habitude. Parce que d'habitude, les langages, c'est un sujet très compliqué et très chatouilleux. Les gens sont très chatouilleux sur ces langages. On va en parler. Et en fait, je voulais démonter toutes les certitudes. Donc, mon seul objectif aujourd'hui, c'est de démonter toutes les certitudes. Et puis après, en préparant ce cours, je me suis rendu compte que la durée que je me donne aujourd'hui, qui est d'une heure dix pour l'exposé, c'est long, mais avant, je ne faisais plus cours et c'était trop dense. Et cette durée-là n'allait pas et que c'est probablement une année de cours qu'il faudra après. Donc, vous allez servir de cobaye peut-être à cette année de cours. Voilà. Alors, l'agenda est assez fourni. Donc, on va commencer par... Les langages sont partout. Ce n'est pas nouveau, mais c'est peut-être sous-estimé. Ensuite, on va étudier les principes principaux. Je vous expliquerai pourquoi j'ai choisi ce sous-titre. Enfin, les guerres de religion, qui sont très rigolotes dans ce domaine-là, elles ne font pas trop de morts, c'est bien. Et puis, d'autres choses qu'on va voir dans la suite. Donc, on va commencer par les langages sont partout. Alors, effectivement, les langages sont partout. Pourquoi ? Parce qu'un langage, c'est ce que j'utilise en ce moment pour vous parler et aussi ce que vous utilisez pour écouter. Donc, c'est... Ben, quoi ? C'est un système d'expression vocale écrite, organisée, sous forme de texte ou de dessin, de formule. Le langage mathématique étant le seul langage qui est superficiellement compris, dont la notation est comprise par tous les pays de façon totalement identique. Mais ce n'est pas vrai dès qu'on rentre dans les détails, dans les concepts mathématiques qui ont des noms différents sur les pays, éventuellement. Bon. Formalisation des idées, préservation, communication et, éventuellement, exécution par les ordinateurs. Alors, voilà une phrase que j'ai beaucoup entendue. Les langages de programmation, ils sont tous pareils. Il suffit d'en savoir un pour les savoir tous. Alors, plus bête, on ne peut pas. Vous allez voir. D'accord ? Donc, c'est complètement faux. Donc, ce qu'on peut dire, c'est, quand les gens disent ça, est-ce qu'ils comprennent le domaine ou, au contraire, est-ce qu'ils traduisent leur ignorance ? Et je pense que c'est le second cas. Et comme je n'aime pas l'ignorance et qu'on peut corriger l'ignorance, j'ai essayé de vous donner quelques éléments de déconstruction et de reconstruction du paysage des langages. Alors, pas de tout le paysage, ce serait beaucoup trop difficile. Et je vais expliquer ce que je n'expliquerai pas. Voilà. Alors, premièrement, quand on fait une application informatique quelconque, ou d'ailleurs n'importe quoi d'autre, on a à penser à une intention et parler de cette intention. Donc, ça, ça se fait dans un langage qui est généralement le langage parlé. Les intentions, ce n'est pas très, très simple à formaliser. Et c'est un vrai problème parce que toute application informatique commence par une intention. Quand on fait un système opératoire, on a l'intention et cette intention n'est pas quelque chose de précis. D'ailleurs, des fois, si elle est précise trop tôt, c'est qu'elle n'est probablement pas si inventive que ça. Donc, là, on utilise les langages parlés, c'est clair. Ensuite, cette intention, comme on est dans un domaine technique, va être communiquée à deux genres de gens. Ce que j'appelle, en l'honneur du hardware, mais c'est pareil en software, sauf que ça a d'autres noms, les architectes et les micro-architectes. Donc, si on réfléchit, par exemple, à l'analogie avec les maisons, les architectes, c'est ceux qui vont faire les plans de la maison. Les urbanistes, c'est le plan de la ville, mais les architectes, les plans de la maison. Et les micro-architectes, c'est ceux qui vont comprendre les matériaux avec lesquels on fait la maison ou les techniques avec lesquels on les fait, la sonorisation, la construction des murs, la construction des toitures, l'isolation, etc. Ce sont des éléments de micro-architecture et, évidemment, les deux doivent collaborer très étroitement et savoir se parler. Eh bien, ça, ce n'est pas simple. C'est parfaitement vrai en construction. Le dialogue entre l'architecture et les gens des matériaux n'est pas simple. Et, par exemple, je l'ai vécu en matériel, en circuit ou en logiciel. C'est un dialogue qui n'est pas simple du tout pour des raisons qu'on va voir. Ensuite, il va falloir fabriquer des spécifications. Les spécifications, c'est quelque chose qui va traduire de façon précise les intentions et les architectures. Mais ce n'est pas fini, les spécifications. Tous les choix ne sont pas faits. Tous les détails ne sont pas donnés. C'est un des points particulièrement difficiles. Évidemment, il faut que les spécifications aient quelque chose à voir avec les intentions, ce qui n'est rien de garanti parce qu'en général, les gens qui ont ces intentions, en ont d'autres entre-temps, ils sont en train de faire autre chose. Et voilà un trou aussi très important dans le design des systèmes. C'est qu'il n'y a pas forcément une bonne concordance entre spécifications et intentions. Voilà. Bon. Alors tout ça, ça se fait avec des langages relativement parlés, mais aussi avec des outils de dessin. Je dirais l'architecte, ses outils principaux, ça va être, sans faire de pub, mais parce que c'est des noms communs, Word, Visio, Excel. C'est des outils principaux de discussion des architectes. Spécifications, là, le langage, on ne va pas trop en parler, je n'ai pas le temps, mais c'est un des domaines vraiment difficiles. J'en parle un petit peu. Ensuite, ça va être passé à des gens, comme il y en a probablement dans la salle, des gens qui tapent sur un clavier et qui vont programmer la bête. Et ça, ceux-là ont des besoins assez différents. Ils ont besoin de lire les spécifications, de comprendre ce qu'il y a marqué dedans, d'inférer et de choisir ce qui n'est pas marqué dedans, et puis de programmer pour l'interlocuteur qui est une machine stupide. La machine n'a aucune intelligence. Elle ne fait qu'exécuter ce qui lui est dit, donc il va falloir faire des langages pour un interlocuteur non doué d'intelligence. C'est le premier niveau où on fait des langages pour un interlocuteur non doué d'intelligence. À ce niveau-là, on peut éventuellement faire du langage mathématique, mais on suppose que le lecteur a une certaine forme d'intelligence, c'est-à-dire qu'il est humain, par exemple. Il y a d'autres gens qui vont avoir d'autres besoins de langage qui sont les testeurs, les valideurs, qui vont essayer de casser ça, de casser ça, et évidemment, ils doivent discuter avec, ils doivent par exemple retourner les bugs et éventuellement retourner le fait que ce n'est pas vraiment des bugs, mais etc. Donc la discussion ici est compliquée. Donc ici, on a des langages de programmation, ici on a des langages par exemple de vérification ou description de test, ici on essaye d'avoir des langages de spécification avec un succès qui est encore un peu moyen, ici il y a surtout des textes et des dessins, et puis ici il y a le langage parlé dans toute sa splendeur. Donc tout ça, ça va faire une chaîne compliquée. Alors, le but ultime étant que la validation montre que l'intention a été effectivement réalisée, ce qui est assez rare pour tout dire. Bon. Voilà une des grandes difficultés. Chaque activité a son langage et il n'y a en général pas de langage commun à l'ensemble des activités. À part les langages imprécis qui ne sont justement pas assez bons pour l'objectif. C'est pour ça que le sujet est difficile et il ne faut pas se leurrer, il n'est pas du tout résolu. On en est encore, ça fait 60 ans qu'on fait des langages, facile, mais il est loin d'être résolu, loin d'être fini. Alors, quelles sont les fonctions des langages ? La première fonction, ça va être d'échanger des idées et des pistes au niveau des architectes, des concepteurs, des gens qui ont des idées. Donc ça, ça va se faire effectivement, je l'ai dit, avec des textes, des formules éventuellement, il y a des cas où on a des formules qui marchent très bien, etc., des prototypes. La formalisation, c'est un écueil fondamental, on aime bien la formalisation, la formatique, mais ainsi voilà, elle est très très difficile parce qu'une formalisation, c'est long à faire et que les gens qui sont dans le domaine des idées et de la création, c'est des rapides. Donc, c'est difficile de donner des outils lents à des gens qui sont rapides et ça, c'est un souci assez sérieux. Discuter entre architectes et réalisateurs, alors ça, c'est vraiment un des points faibles du système. Spécifier, les architectes, en général, donnent un niveau de détail qui est assez ambigu et en hardware, c'est assez classique, ils donnent un niveau de détail qui est assez ambigu et les réalisateurs font une interprétation de ce niveau de détail qui n'est pas forcément la bonne et les relations architectes spécifieurs ou architectes codeurs ne sont pas vraiment simples dans l'industrie, c'est vrai pareil en logiciel. Et puis, bien sûr, surtout en logiciel, beaucoup moins en matériel, mais en logiciel, les architectes ont tendance à changer souvent ou les marketing, etc. ont tendance à changer souvent les spécifications, ce qui n'aide pas les choses. Bon. Alors là, on va avoir des documents synthétiques, plus ou moins précis, avec des phrases merveilleuses. J'en ai cité une dans mon cours d'année dernière que j'avais trouvée dans un logiciel, une annonce de logiciel pour la sécurité des centrales nucléaires qui était, en cas d'arrivée d'alarme multiple et rapprochée, le logiciel devra réagir en conséquence. Vous voyez, avec ça, on va avancer. Et puis, des listes souvent très très plates de requirements, le système shall do this thing, should not do this thing, et souvent, des longues listes très plates qui sont assez difficiles à exploiter. Je ne parlerai pas trop de ça. Critiquer. Ah, ça, c'est un problème qu'on ne sait pas trop bien faire. Les réalisateurs doivent critiquer les architectes en disant, tu as fait une architecture qui ne tient pas la route. Par exemple, dans le plan d'une maison, il y a un truc qui n'est pas compatible avec la nature des matériaux. J'ai fait une maison, ça m'est arrivé. Voilà. Donc ça, c'est aussi une grande source de bugs. Mais je pense qu'il faudrait vraiment plusieurs séances spéciales sur ce sujet-là. Alors, on va essayer d'être plus précis. Alors, affiner les spécifications, ça, c'est vraiment important. Les spécifications laissent des choix. Par exemple, il faut fabriquer une table. Mais des tables, il y a 14 façons de les faire. Donc, il va falloir choisir la façon de les faire en fonction de critères qui ne sont pas forcément pertinents, qui peuvent être des critères de performance qui ne s'intéressent pas trop les architectes, etc. Bon, très bien. Alors là, il y a des langages plus ou moins formels comme UML. Souvent, les gens essayent d'être pas trop formels dans ce domaine, ce qui est un peu gênant. Alors, UML qui a 253 versions plus ou moins formelles. Abrial, l'année dernière, Jean-Emmanuel Abrial a fait un exposé sur ce qu'il a fait dans les spécifications, par exemple, des métros à Paris initialement. Les systèmes B et EventB qui ont permis de faire les premiers systèmes prouvés, complètement prouvés, informatiques, complètement prouvés au monde, qui étaient les métros, par exemple, la ligne 14. Et lui, c'est visible dans l'exposé qu'il a donné l'année dernière, qui est dans mon cours l'année dernière, en vidéo. Et il est tombé, par exemple, sur le fait que le RER qu'on lui demandait d'expertiser n'avait pas de spécifications. Il n'y avait pas de document de spécifications, donc il a dit je ne peux pas l'expertiser. Donc, c'est pour ça qu'il a développé sa méthode. Bon. Programmer. Alors, on va quand même parler de ça beaucoup, parce que sur le temps assez faible qui nous reste, c'est la chose qu'on va pouvoir étudier, mais je ferai probablement autre chose plus tard. donc programmer, c'est rendre exécutable par une machine stupide, il faut se rappeler de ça. Tous les détails comptent, et toutes les micro-erreurs font des bugs. J'ai fait plusieurs exposés là-dessus, vous pouvez voir. Bon, alors là, il y a les paradigmes et les langages de programmation. Paradigme, c'est un mot savant pour dire un truc pas compliqué, qui est plutôt le style, la façon de faire, etc. Et puis l'outillage. On va voir ça un peu en détail. Puis il faut valider, et fabriquer des tests, c'est très difficile. En général, surtout dans la recherche, on se contente d'un niveau de test qui est extrêmement bas, mais quand vous volez sur un avion, la réponse, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Donc fabriquer des tests, ça demande des langages tout à fait spécifiques, je ne vais pas en parler aujourd'hui. C'est un sujet extrêmement intéressant, en particulier l'usage de l'aléatoire est très fondamental. Et puis les langages logiques, et ça vous allez le voir avec Thomas Jensen tout à l'heure qui va vous montrer que les langages logiques s'intègrent maintenant dans les langages de programmation. Puisqu'on veut en même temps programmer et vérifier. Avant, la vérification et la programmation étaient des activités disjointes et on se rend de plus en plus compte que ce n'est pas forcément une bonne idée. Alors, les constituants d'un langage, c'est quoi ? D'abord l'idée. L'idée, s'il n'y a pas d'idée, il n'y a pas besoin de langage. Ensuite, il y a deux constituants fondamentaux qu'on va étudier un peu en détail, la syntaxe et le paradigme, c'est-à-dire la façon dont on organise la pensée. Et vous allez voir qu'il y en a beaucoup. L'outillage, s'il n'y a pas d'outillage dans un langage de programmation, au moins on est sûr que les programmes ne marchent pas, mais ils font de mal à personne. Donc l'outillage qui fait qu'on va pouvoir mettre en place réellement les programmes, donc des éditeurs, des compilateurs, des débogueurs, etc. La sémantique, qui est quelque chose auxquels les chercheurs français sont très attachés, ce qui n'est pas forcément dans d'autres pays, qui définit le sens précis des programmes. Comme l'ordinateur n'a aucun sens en lui-même, il faut définir exactement ce que le programme va faire pour savoir ce que le système va faire. Donc ça, c'est une chose qu'on sait faire maintenant assez bien, mais on espère que l'outillage va correspondre à la sémantique. Et ça, à l'heure actuelle, ce n'est pas forcément garanti dans tous les systèmes. Et puis, les utilisateurs. S'il n'y a pas d'utilisateurs, ce n'est pas la peine de faire un langage. Et les utilisateurs, très généralement, sont divisés en deux classes, les fanatiques et les opposants. Dans les langages, c'est comme ça. C'est assez brutal. On va voir un peu pourquoi il y a des fanatiques et des opposants. Il y a une raison à ça. Il y a plusieurs raisons à ça. Et ça se voit toujours, ça. Dans les discussions de cafétéria sur les langages, ça me fait rire, ça. Alors, dans mon tout premier cours au collège, le 17 janvier 2008, j'avais, qui s'appelait Pourquoi et comment le monde devient numérique, j'avais fait un tout petit dessin de l'évolution des langages, mais c'est un tout petit fragment d'un très très grand. Il y a eu des milliers de langages. Il y a eu des milliers de langages et des milliers de dialectes dont beaucoup sont morts. Mais comme, d'ailleurs, en France. Il y avait beaucoup de langues en France, même au XIXe siècle, il ne faut pas oublier ça. Beaucoup, alors là, j'avais mis en bleu les scientifiques, en noir les pragmatiques, en carré ceux qui étaient très utilisés, j'avais mis en rouge les nôtres, etc. Bon. Et en fait, cette chose-là est beaucoup plus grande, c'est énormément, elle n'arrête pas de grandir. Elle n'arrête pas de grandir parce que le besoin est là et parce qu'on ne sait pas, on ne sait pas faire. Alors, on va essayer de regarder pourquoi on ne sait pas faire. Alors, un langage, ça vit dans un monde qui a beaucoup d'extérieur, qui a beaucoup de pression extérieure. Alors, je donne deux pressions ici, la pression d'abord de l'outillage qu'on a, des ordinateurs, de ce qu'on sait depuis le bon vieux temps, depuis les années 30, les machines, von Neumann, Turing, ça ne se vend pas trop, mais von Neumann, la logique et le lambda-calcul de Tchurch en 1936, donc complètement contemporaine Turing, qui est la base de beaucoup des langages modernes, toujours, les organigrammes, vieux comme le monde, ces dessins qui existaient en mécanique, bien avant même l'informatique, les automates en plus scientifiques, les blocs-diagrammes pour l'automatique, etc., donc tout ça, ça existe, ça fait partie d'un corpus qui va être intégré dans les langages. Et puis, une classe d'application très variée, très variée, l'informatique s'applique, s'appliquant à tout, et il n'y a pas grand-chose d'autre qu'une classe d'application aussi variée. Donc, par exemple, faire de l'optimisation ou des bases de données, c'est pas vraiment pareil, faire de l'embarqué ou de l'IHM non plus. Il y a des rapports entre tout ça, mais ce sont des façons de penser différentes, ce sont des organisations mentales différentes et souvent des gens différents d'ailleurs. Et puis, vous avez des substrats sur lesquels vous allez programmer, la micro-architecture, les matériaux, même un peu plus que ça, les chaînes logistiques, donc les systèmes opératoires, les réseaux, les multiprocesseurs maintenant qui ne vont pas simplifier grand-chose, le client-serveur qui est à la base du web, le fait que les programmes deviennent téléchargeables, ce qui est récent. Avant, on n'avait pas l'idée de télécharger les programmes. Le temps réel qui donne des contraintes tout à fait sérieuses, par exemple dans les avions, dans les voitures, etc., où on ne peut pas choisir que ce n'est pas la machine qui doit dicter le temps. Et puis, vous avez des contraintes que vous, vous voulez respecter, vous voulez que votre système soit souple pour qu'on puisse en faire plusieurs versions, qu'on puisse le mettre à jour, qu'on puisse corriger les bugs, vous voulez qu'il soit efficace, ça c'est assez rare qu'on ne veut pas qu'il soit efficace, vous voulez qu'il n'y ait pas de bugs, et puis vous avez des questions à vous poser, est-ce qu'il faut programmer en séquentiel, en parallèle, en interprété, en compilé, en typé, en non-typé, etc. Toutes ces questions sont complètement sérieuses et tout créateur et tout utilisateur de langage évolue au milieu de ce paysage, eh bien, il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de réponse unique connue à ce paysage. OK ? Bon. Alors, ça n'explique pas pourquoi il s'est créé des centaines et des milliers de langages. Alors la raison, c'est que les gens qui créent des langages ont un égo assez fort et des idées. Donc vous avez M. Ego1, là, qui vient d'avoir une idée et qui se dit « Ah, je vais inventer un nouveau langage, j'invente un nouveau principe, crac ! » Et puis, il a une machine aussi, et puis il a un petit troupeau d'utilisateurs et des copains en général, ça commence toujours comme ça. Et donc, il va mettre son idée en place, il va écrire tout l'outillage de son langage pour débuter, mais même éventuellement pour aller plus loin, et il va le livrer à sa petite bande d'utilisateurs chérie. Bien. Alors, apparaît au bout d'un moment une autre bande d'utilisateurs qui s'intéresse à ce qu'il vient de faire, donc lui, il est super content, et puis, cette bande d'utilisateurs n'a pas la même machine, donc le concepteur de langage ou l'équipe va devoir faire un portage de ce langage, et ça, c'est toujours un peu moins bien que la première fois. Maintenant, ça s'est amélioré, mais je dirais que c'est récent. C'est toujours un peu moins bien, donc ça marche plus ou moins bien, donc il va le donner, mais c'est quand même pas au même niveau que l'autre. Il y a des endroits où ça n'a toujours pas été résolu, ce problème. Voilà. Donc, les autres, ils sont semi-contents. Évidemment, il y a un autre, quelque part ailleurs, éventuellement dans le même bâtiment, qui a une autre idée et qui va cofaire un autre langage, le langage rose, mais qui tourne justement très bien sur la machine que convoitait ceux-là. Donc, ceux-là, ils vont se détourner du langage initial pour se mettre au langage rose, ce qui va rendre notre premier auteur extrêmement mécontent par rapport au second auteur et fabriquer le premier conflit de l'histoire des langages. Et là, évidemment, chacun des deux dit que l'autre ne savait rien et tout. OK. Alors, c'est bien, ça avance et puis, il se pointe un troisième larron. Alors, un troisième larron que j'appelle un peu gris, c'est-à-dire que les autres trouvent qu'il n'a pas trop d'idées, mais lui, il a une idée intéressante, c'est de prendre les idées précédentes des deux autres et de faire une espèce de mélange. Ce qu'on appelle masala en indien, c'est un mélange d'épices et c'est un terme complètement générique. Et donc, il va fabriquer un mélange étrange en prenant des concepts bleus, des concepts roses, en ajoutant des machins gris éventuellement mal ficelés, mais ça va intéresser les nouveaux et les anciens qui se disent « Oh, mais c'est quand même intéressant cette histoire parce que je peux faire à peu près ce que je faisais avant puis j'ai des trucs en plus même si c'est mal fichu, on va faire comme ça. » Bon, voilà. Donc, les utilisateurs disparaissent. Alors là, évidemment, les gens ne sont pas contents et ce que ça fait, c'est que les deux se mettent à attaquer le nouveau, d'accord, et bien entendu, ça c'est la loi de base de toute société, quand on a un ennemi commun, on devient un copain. D'accord ? Donc, éventuellement, les deux deviennent copains. Ça fait que chacun des deux va modifier son langage pour incorporer un peu, mais de façon beaucoup plus propre que le gris, incorporer ce qui avait été fait dans l'autre, ok ? Voilà. Essayer de récupérer les utilisateurs et au bout d'un moment, le paysage ressemble à ça. C'est-à-dire que vous avez des tas de gens qui ont des idées complètement baroques, vous avez des tas de groupes d'utilisateurs avec des traditions totalement différentes dans des pays qui n'ont rien à voir, vous avez des machines comme l'ordinateur Shadok qui est là qui sont extrêmement bizarres, petites, grosses, etc. Et le paysage devient très joyeusement incompréhensible et c'est la vie. Parce que c'est un espace de création. Difficile. Bien. Alors, c'est bien, mais ces idées différentes, bleu-rouge, c'est quoi ? On va les regarder de près. Alors, il y a une conférence qui s'appelle Principles of Programming Languages. J'aime beaucoup cette conférence, j'y ai parlé plusieurs fois et j'ai été dans le comité de programme pas mal de fois et une fois, je reçois... En fait, il y avait deux clans à l'époque, c'est dans les années 80, il y avait deux clans. Il y avait les gens de l'analyse statique de programme et les gens de la programmation fonctionnelle qui ne se causaient absolument pas. Ils se détestaient, comme j'ai marqué là. Et il y avait quelques personnes qui comprenaient les deux, mais pas beaucoup. Et une fois, j'ai reçu un papier très intéressant et j'ai essayé de le soutenir et je lui disais c'est un papier super et on m'a dit non, ça ne vaut rien. Je lui dis, mais au contraire, ça parle des principes de langage de programmation. Et il y a quelqu'un qui m'a dit so what ? Je lui dis, mais tu lis le titre de la conférence Principles of Programming Languages. Oui, mais quoi ? Bon. Alors, j'ai fait l'année d'après un keynote à Poppel qui s'appelait From Principles to Programming Languages. Alors, les principes principaux, ça veut dire les choses qui fabriquent des langages à eux tous seuls, sans faire de masala. Des choses qui sont intrinsèques, des idées primitives dans les langages. Alors, vous les connaissez pour la plupart, mais on va les étudier un tout petit peu plus près, on va voir qu'est-ce qu'elles ont donné. La programmation impérative. La programmation impérative, c'est x égale x plus 1, point virgule, fort i, etc. Bon, alors ça, c'est l'idée, c'est les premiers langages qui étaient comme ça, c'est l'idée de rester plus près de la machine. Rester près de la machine, en particulier, rester efficace comme la machine, mais la rendre plus humaine, c'est-à-dire être un peu moins absurde que l'assembleur. Bon, alors, c'est né de Fortran, c'est vieux, 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 Fortran, Kobol, tout premier langage, féminin, il ne faut pas oublier, c'est Grace Hopper qui a inventé le bug aussi, Basique, PL1, Pascal, c'est, etc. Donc ça, c'est ce qu'il y a de plus connu, c'est les premiers langages qu'on enseigne aux gens. On a une sémantique plus ou moins comprise suivant les langages, éventuellement pas du tout. Par exemple, dans C, il y a un nombre gigantesque dans la norme de cas où il n'est pas dit ce que le programme doit faire. Bon, c'est la vie, et puis, il y a des gens qui ont essayé de faire des sémantiques mathématiques, mais grosso modo, il ne s'est rien passé. C'est bien. alors totalement opposé à la programmation fonctionnelle. Là, c'est l'inverse. Au lieu de parler de la machine, on oublait la machine. Donc ça, c'est ce qui vient de la logique fondamentalement du long de la calcul. On oublait la machine et on dit ce qui est important dans les programmes, ce n'est pas qu'ils marchent vite, c'est qu'ils marchent déjà. Et donc, on va essayer de comprendre comment faire marcher les programmes et après, de les faire marcher plus vite, éventuellement. Et donc, on s'appuie sur le seul socle mathématique solide, c'est-à-dire les mathématiques, en tant que c'est fait, ce n'est pas contesté. Donc, les fonctions, la logique, le long de la calcul, éventuellement, des théories un peu plus chialées comme les treillis, les ordres, etc. Et donc, c'est né avec Lis, on va en reparler, avec Algol aussi, un peu différemment. Ils sont en gris parce que, je dirais, ils ne sont pas uniquement fonctionnels, mais les principes sont vraiment là. Puis, il y a les langages comme Scheme, Kamel, Eskelko, qui sont vraiment fonctionnels, même s'ils ont des côtés impératifs par moment. Et là, il se trouve qu'on a su faire la sémantique et l'école française et l'école américaine et l'école anglaise ont beaucoup travaillé là-dessus et on a tous les outils mathématiques pour bien comprendre qu'est-ce que c'est que ces objets, encore qu'il reste des problèmes ouverts absolument massifs comme un problème sur lequel j'ai travaillé dans ma thèse il y a très longtemps mais qui est toujours relativement ouvert, qui est qu'est-ce qu'on sait calculer avec un langage de programmation comme fonction et ça, on ne le sait toujours pas, mais ce n'est pas très grave. Bon, et on sait aussi faire des sémantiques opérationnelles. Enfin, je dirais que les mathématiques de ces objets-là sont parfaitement comprises. Alors, à quoi ça ressemble ces objets-là pour ceux qu'on n'en a jamais vu ? Il y en a peut-être dans la salle et sûrement à la télé. Voilà, ça c'est l'ISP, le tout premier langage. Donc, je définis une fonction à peine qui prend deux listes et ça, c'est une conditionnelle. Donc, si la première liste est vide, je rends la deuxième. Sinon, ça veut dire si la deuxième condition est vraie, elle est vraie, je prends le premier élément de la première liste et récursivement, le reste de la première liste attachée à la deuxième liste et je fabrique une nouvelle liste avec ça. C'est la définition récursive, c'est l'analogue de factoriel ou Fibonacci ou ce qu'on veut pour les listes. Voilà. Et c'est la fonction, c'est l'objet de base dans l'ISP, c'est très bien, mais c'est un peu impératif aussi. Ça, c'est l'affectation. On écrit 7Q, LST, cote ABC, ça fabrique la liste ABC et à peine de LSTDE, ça fabrique la liste ABCDE. Alors, ça a l'air anodin, mais outre le fait que la syntaxe était beaucoup moins agressive et rondouillarde et assez rigolote dans l'ISP. Il y a une quantité d'innovation dans ce langage qui est gigantesque. Les autres langages, c'était le calque de la machine de von Neumann, ce qui n'est pas du tout idiot. La machine de von Neumann est magnifique. Interactivité, donc ces langages étaient dès le début interactifs, c'est 1957 ou 8, je ne sais plus. LST, calcul symbolique, récursivité systématique alors que la récursivité en fortement n'existait pas et était considérée comme dangereuse. Gestion mémoire automatique, c'est un des plus grands progrès de l'histoire de l'informatique, sûrement. Réflexivité, c'est-à-dire on peut construire des programmes qui s'auto-évaluent, etc. Et puis, il y avait des défauts dans l'ISP qui ont été corrigés, je ne veux pas en parler, de la liaison dynamique qui a été corrigée dans un autre langage qui s'appelle Scheme qui a à peu près la même syntaxe mais qui est beaucoup mieux fait, en fait. Superficiellement, c'est la même chose mais en fait, pas vrai. Et puis, le typage qui a donné des langages comme Emel Askel qui sont enseignés en France, en particulier pour Emel qui est obligatoire en France et interdit en Angleterre et évidemment, c'est Askel qui est l'inverse en Angleterre par rapport à la France parce que là, l'illimitié dépasse largement le cadre des langages et même du rugby. Alors, ces langages-là, on choisit par exemple des styles, des styles beaucoup plus mathématiques, ça se voit, qui n'attirent pas forcément tout le monde. Ici, on écrit la même fonction à peine, lettrec à peine LL prime, match L with, ce qu'on appelle le pattern matching, ça c'est vraiment important. Si la liste est vide, L prime, sinon, si c'est une liste formée d'une tête et d'une queue, on fait A à peine de 1 seconde L prime. Bon. Et l'innovation majeure encore une fois, ordre supérieur, type H4, polymorphisme, type concret, on en parlera, dans la Suisse, etc. Et un inconvénient qui est la popularité, on va voir pourquoi dans la section guerre de religion. Mais ces langages-là sont très intéressants, très utilisés. Et j'ai eu la surprise, par exemple, que notre compilateur sur lequel volent tous les avions modernes est écrit en camel et certifié au plus haut niveau de la... en ML, au camel, et certifié au plus haut niveau de l'avionique écrit en au camel. Et moi, je me disais, les Américains n'ont jamais accepté ça. Ils ont dit si, 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 au contraire, c'est une excellente idée. Bon. Voilà. Alors, autre principe, donc on en a deux, impératifs fonctionnels. Vous allez voir qu'il y en a plein d'autres. La programmation objet. Un principe tout à fait différent qui est né d'un langage qui s'appelle Simula, 1967, pour faire de la simulation. Et il disait, quand on fait de la simulation, on va simuler des objets, mais la notion d'objet n'existe pas ni dans les langages fonctionnels ni dans les langages classiques. Un objet, c'est quelque chose qui a une espèce d'identité, de responsabilité, qui sait faire des choses, ce qu'on appelle des méthodes. Ça va rassembler des structures et des méthodes dans une espèce de paquet qui a un nom cohérent. Un objet, ça peut être une voiture, ça peut être un protocole, ça peut être un point dans un espace, une fenêtre, etc. Ça s'est beaucoup développé avec l'interface de machine et avec Smalltalk et puis avec C++, Objectif C, Java, etc. Bon, on va en reparler. Donc, très très différent du style fonctionnel et même presque incompatible, pensait-on au début. Alors, pour vous raconter la guerre, il y avait l'auteur de StandardML et l'auteur de C++ qui étaient séparés, ils avaient leurs terminaux sur le même mur au Bell Labs, moi j'ai bossé à l'époque, ils avaient leurs terminaux sur le même mur qui ne faisaient que 5 cm de brique et c'était à peine suffisant pour les étincelles. Alors, ils avaient la programmation logique. La programmation logique qui est née en particulier avec Prolog, donc Colmer-OR en France en années 70. L'idée c'est, mais non, mais tous ces langages-là, ça dit comment il faut faire. Nous, on ne s'intéresse pas à comment il faut faire, on s'intéresse à dire ce qu'il faut faire. Comment il faut faire, ce n'est pas notre problème, c'est le problème de l'implémentateur du langage. Donc ça, c'est Prolog, c'est les contraintes. Par exemple, vous voulez faire un emploi du temps, vous mettez toutes vos contraintes, vous faites retour chariot et ça vous sort l'emploi du temps. Voilà l'idée. Alors, c'est sympa. Évidemment, on ne peut pas tout faire avec. Mais c'est vraiment sympa, c'est très utilisé. Par exemple, DataLog est le standard pour interroger les bases de données. Il est vraiment fondé sur ces bases-là, sur la logique. Et vous essayez d'écrire un programme d'interrogation de bases de données dans tous les langages dont j'ai parlé avant, vous allez voir que ça n'a pas fonctionné. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça que vous voulez. Ces principes sont principaux. Bon. Programmation parallèle. Alors, le jour où on s'est aperçu que toute la programmation a été créée à partir de l'idée que l'informatique était faite par un mathématicien avec un seul crayon. Les physiciens ont des crayons, les mathématiciens ont des crayons, d'accord ? C'est presque pareil, il y a une nette près. Et un seul crayon. Et donc, toute l'informatique séquentielle est conçue comme ça. C'est l'imitation du mathématicien avec un seul crayon. Mais quand on a commencé à avoir des réseaux, on s'est dit il y a plusieurs machines qui coopèrent. Qu'est-ce qu'on fait ? Il y a un programme ou il y a plusieurs programmes ? Oh, question qui n'est pas encore résolue. Est-ce que c'est un programme qu'on va distribuer ou est-ce que c'est plusieurs programmes qui vont se parler ? Il y a les deux, on fait comme on veut. Il y a plutôt plusieurs programmes qui vont se parler à l'heure actuelle. Par exemple, moi je travaille avec Manuel Serrano qui a fait un exposé là-dessus sur le langage HOP dans lequel c'est un seul programme qui va être distribué. Tout est faisable. Bon, alors là c'est compliqué parce que le parallélisme, j'ai beaucoup parlé de ça dans mes cours, il n'y en a pas un, il y en a trois. Trois totalement différents et parfaitement complémentaires. Alors, celui dont on parle tout le temps c'est celui-là, parallèle asynchrone, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de relation temporelle, il n'y a pas de temps dans le système. Donc, Internet, vous envoyez un paquet, vous savez, il arrivera peut-être, s'il arrive, vous ne savez pas quand, vous savez juste que c'est après le départ. Alors, les premiers langages s'appelaient CSP, de hors, ADA, qui était une version industrielle de CSP qui s'est avérée être tout à fait compliquée au niveau parallélisme, ce qui fait qu'il est rarement utilisé comme ça. OQAM, qui était un peu une version industrielle de CSP ultra simple et que son ultra simplicité a un peu tué parce que ce n'est pas une bonne idée, c'est ultra simple, que c'est comme si vous avez un langage parlé avec un tout petit nombre de mots, ça ne marche pas. Erlang, qui est un langage fonctionnel parallèle très original qui a été fait chez Ericsson. Et voilà. Et vous avez plusieurs choix possibles. Vous avez de dire, bon, le parallélisme, c'est géré par un système opératoire éventuellement distribué, mais ce n'est pas mon problème. Moi, ce que je fais, c'est que je fais des tâches séquentielles avec de la mémoire partagée ou des trucs comme ça et vont se passer les choses et puis voilà. Donc, vous restez collés à la machine fondamentalement. Ça peut marcher, mais vous allez voir, on va en parler, ce n'est pas facile. Donc ça, c'est resté dominant longtemps. Mais il y a d'autres principes comme le rendez-vous de CSP. Alors, le rendez-vous, c'est extrêmement différent sur les principes. Quand vous écrivez dans une mémoire partagée, vous ne savez pas qui d'autre écrit, vous ne savez pas quand, vous n'avez aucune information sur le règle du monde. Tout ce que vous voyez, c'est la valeur. Ce que disait Or, c'est CSP, c'est tout à fait différent, ça va marcher par un serrage de main. Et moi, je sais que quand je serre la main à quelqu'un, il sait que je lui ai serré la main. Donc on partage de l'information. Nous avons tous les deux la même information. C'est une excellente idée, sauf que pour la plupart des trucs, ça ne sert à rigoureusement rien et c'est vachement lourd. Donc on a essayé de faire des mélanges entre les deux et ce n'est pas simple. Bon, on peut aussi faire des passages de messages. C'est le système des acteurs où c'est la programmation sur Internet. Si vous programmez quelque chose sur Internet, vous n'avez pas tellement de choix, vous êtes obligés de faire comme ça, vous n'avez pas de mémoire partagée. Tout ça, c'est différent. C'est des sous-principes différents du même parallélisme asynchrone. Ah, parallèle vibratoire, encore un autre sujet. Les gens qui ont fait des circuits dans la salle comprendront la chose. On veut programmer un circuit électronique mais l'électricité, ça connaît le temps, ça se propage à la vitesse de la lumière. Et quand vous dites que votre Pentium tourne à 3 GHz, c'est parce qu'on sait exactement le temps qu'il met pour aller d'un endroit à un autre. Donc ce n'est pas du tout le même parallélisme. Et ce parallélisme, on le traite en particulier dans les langages de description de circuits. Verilog, Verilog partout, VHDL en Europe, système Verilog qui prend un peu la suite maintenant, voilà. Et côté sémantique, là c'est une vraie dèche. Ça a été fait par des gens qui ne connaissaient pas le sujet des langages ni de la sémantique à l'époque mais qui avaient des tas d'autres qualités. Et il n'y a pas de sémantique et ça ne marche pas bien. La simulation et la synthèse ne sont pas garanties pareilles. C'est pour ça que nous on avait fait SRL V7. Ça c'est le cours d'il y a deux ans. Vous pouvez voir trois exposés là-dessus. Ou deux. Oui, c'est ça. Donc encore un principe complètement différent qui n'est pas réservé qu'au hardware. Ça marche aussi dans les systèmes temps réels software, le même principe. Ça c'est par exemple le système Ptolemie 2 de Edward Lee qui a été décrit dans mes cours qui fait ça. Bon, ben c'est pas tout ça mais il y en a d'autres. Par exemple, le troisième parallélisme bien connu à Rennes qui est le parallélisme de SRL, lustre, signal et tout. C'est un parallélisme conceptuel où la propagation de l'information se fait en temps zéro. C'est un point de vue tout à fait différent. J'ai l'habitude de dire c'est ce que vous pensez en ce moment. Vous ignorez la vitesse du son quand je vous parle. D'accord ? Ben c'est beaucoup plus simple d'ignorer la vitesse du son que d'essayer de la calculer en écoutant. Donc voilà, parallélisme complètement différent, langage complètement différent et ces langages-là sont très importants dans les systèmes embarqués et un nouveau venu qui est un langage remarquable qui s'appelle Scratch qui est une espèce de petite SRL et qui est devenu le langage roi de l'enseignement sur le plan mondial parce qu'en plus il est fait pour les gamins, il est rigolo et l'interface machine est super. donc encore un principe complètement différent. Là on a dit il n'y a pas de temps. Il y a un temps en propagation mais c'est un temps discret à propagation prévisible et puis il y a un temps nul. Mais il y a encore un autre système c'est les temps continus. Quand vous faites de la simulation en physique vous allez utiliser des langages qui vont parler du temps continu, qui vont parler d'équations mathématiques différentielles etc. Vous allez essayer d'écrire des équations différentielles et de les discrétiser mais si vous pouvez le faire automatiquement la discrétisation c'est encore mieux. Donc il faut des langages qui parlent du temps continu. Et donc là state flow modélica c'est un peu intermédiaire entre le synchrone et le temps continu mais fondamentalement les autres langages ne savent absolument pas parler de ce truc là. Voilà. Alors là les interprètes de référence sont assez largement faux dès que le mélange continue et temps discret il y a à l'heure actuelle et je tiens à saluer ça un travail absolument remarquable à Rennes et à Paris sur le mélange temps continu et temps discret qui va aboutir qui est en train d'aboutir à un nouveau langage qui s'appelle Zélus qui est vraiment très intéressant et qui est sorti en particulier des idées d'Albert Benvenis de Benoît Caillot qui reprenait aussi des idées de signal et des langages synchrones ça c'est un très beau travail tout récent. Voilà. Bon temps continu on n'a pas fini. Il y a les langages de script et les langages de script c'est des trucs qui vont enchaîner des commandes typiquement ça naît comme ça Shell tout le monde connaît Shell je suppose dans Unix Tickle qui a servi à faire le langage de script pour énormément de choses la CAO électronique longtemps et aussi des interfaces machines maintenant vous avez PHP pour le web et puis vous avez Perl et puis vous avez des nouveaux comme JavaScript Python Ruby qui ont beaucoup de succès et j'ai mis un point d'interrogation parce qu'ils partent de l'idée de faire des scripts et en fait ils deviennent des langages généraux ce qui ne va pas s'en poser des soucis c'est complètement différent on ne sait pas faire ça avec les langages dont j'ai parlé jusqu'à maintenant et vous avez tout un tas de langages spécialisés parfaitement raisonnables qu'on appelle des Domain Specific Languages vous avez les langages des tableurs vous avez les expressions régulières les grammaires etc Make qui est un des langages les plus compliqués et bizarres qu'on ait jamais fait mais qui est très utile et essayez de vous en passer vous allez voir les traitements de texte TeclaTech évidemment les protocoles de télécom il y en a plein d'autres la musique la musique ah j'ai oublié de les mettre en noir il y a plein de il y a plein de langages dans la musique Midi, Max ceux qui font de la musique sur ordinateur connaissent beaucoup de langages totalement différents que ce que je viens de raconter etc et ils sont tous très bien parce que parce qu'ils sont très utiles alors voilà et ça ça va donner évidemment cette abondance de concepts très différents les uns des autres va donner comme dans toute abondance de concepts très différents les uns des autres les gardes de religion alors regardons-les à peu près à peu près l'impératif est un IABug en particulier à cause des pointeurs et de la gestion mémoire par l'utilisateur ça c'est ce qu'on entend des purs et durs des langages fonctionnels des intégristes il y a des intégristes partout rassurez-vous heureusement tout le monde n'est pas intégriste bon et les autres répondent mais ça c'est pas vrai c'est vrai que superficiellement parce que maintenant la programmation est très naturelle pour nous ce qui est très vrai et la preuve c'est que c'est rare les gens qui n'aiment pas et il faut y ajouter en revanche ce que va vous montrer par exemple Thomas les assertions les contrats l'analyse statique etc pour réduire le nombre de bugs qui apparaîtrait si on ne le fait pas mais c'est tout à fait possible c'est une discipline un langage sans discipline de toute façon quand vous fassiez ça ne marchera pas bon alors vous avez le retour de bâton inverse les gens de l'impératif disent le fonctionnel c'est bien joli mais c'est pour les intellos et puis en plus c'est pas efficace alors rappelez-vous ici les deux sont vrais ici aussi les deux sont vrais les deux phrases sont vrais c'est quand même un peu pour les intellos les langages fonctionnels il faut être clair mais c'est pas vrai ça demande un peu de culture scientifique mathématique de base qui est malheureusement en voie de disparition dans pas mal d'endroits y compris chez nous et l'efficacité maintenant c'est tout à fait efficace il a fallu longtemps mais maintenant c'est très efficace et puis on a la sécurité grâce au type H4 on va en parler la gestion automatique de la mémoire il n'y a pas de pointeur nul il n'y a pas de bug de pointeur n'importe où etc et surtout on peut raisonner sur les programmes voire les prouver et ça ça a été démontré dans mon cours l'année dernière où j'ai parlé du compilateur C CompCert tous les compilateurs C ont été tués par un système de génération aléatoire de programmes C très bien fait qui s'appelle C-Smith des centaines et des centaines et des centaines d'erreurs trouvées dans les compilateurs du commerce et dans GCC et LLVM et tout ça et zéro dans CompCert enfin deux mais pas sur la partie en question qui sont je pense corrigées depuis et donc ça c'est absolument majeur et ça on ne peut pas le faire autrement à l'auréatoire on ne sait pas le faire autrement bon alors l'objet l'objet alors là l'objet au début a été soit aimé soit détesté alors ceux qui ne sont pas rentrés dedans disaient l'objet c'est la fausse bonne idée ça a l'air bien mais ça ne tient pas la route parce qu'il y a beaucoup beaucoup de problèmes j'en cite comme l'héritage multiple etc tous ceux qui ont fait de l'objet connaissent ça et puis c'est super verbeux alors ça c'est vrai je vais vous montrer vous allez voir mais c'est pas forcément un défaut si grave que ça et les gens de l'objet disent non l'héritage simple suffit le plus souvent dès qu'on discipline un peu l'objet comme d'ailleurs vos langages aussi on y arrive très bien l'objet ça passe très bien à l'échelle et la perte d'efficacité par rapport à ne pas faire de l'objet devient très très faible les deux sont vrais les deux sont vrais la programmation logique alors là la programmation logique et les contraintes ça a toujours été un peu marginal et les gens ont toujours dit ouais mais on écrit ces programmes on sait jamais si c'est ça qu'il faut et puis on sait jamais si ça va répondre ou si ça va pas répondre et tout ça c'est pas totalement faux non plus mais les autres alors là un argument massue ils disent ben d'accord mais tout ce qu'on fait vous êtes totalement incapable de le faire alors que ça réponde ou pas c'est pas notre problème vous vous y arriverez pas du tout ah c'est quand même un argument sérieux hein bon les arguments ne portent pas en général dans les guerres de religion vous rappelez vous de ça il faut quand même les écouter alors sur le parallélisme avec les threads alors la programmation avec des threads c'est le meilleur moyen de faire des bugs hyper dur à trouver alors ça c'est pas faux ça vraiment c'est juste mais les gens qui répondent disent mais oui mais on peut aussi apprendre les bons algorithmes distribués et utiliser les bonnes bibliothèques pas tout faire soi-même alors Michel Reynald vient de me dire qu'il vient de terminer un grand cours sur le sujet il a écrit des bouquins Erli et Chavit ont écrit des bouquins formidables sur ce sujet on peut maîtriser mais il faut pas faire l'apprenti sorcier il faut être sérieux il faut apprendre les langages fonctionnels aussi les langages objets aussi d'ailleurs on peut faire n'importe quoi avec n'importe quel langage c'est possible de faire quelque chose qui marche alors la programmation synchrone celle qu'on a faite c'est super mais c'est une petite niche alors ça c'est vrai mais ça dépend on regarde la niche nous c'est les avions les trains les bagnoles comme petite niche ça va on se porte pas si mal voilà donc tout est relatif donc c'est vrai c'est vrai et c'est faux le monde de la commande industrielle et des circuits électroniques sont très vastes c'est juste que vous les connaissez pas alors les gens dans les guerres de l'égion il y a aussi l'ignorance du reste du monde c'est très efficace ah les domaines specific languages bah alors c'est bien joli mais c'est tout ils sont tous moches et mal foutus alors ça c'est pas totalement faux surtout ceux qui sont nés avec Unix c'est rigolo parce que Stu Feldman qui a fait Make j'étais avec lui à l'époque et je lui ai dit mais pourquoi est-ce que tu as mis Tab comme caractère significatif il m'a dit oui je me suis aperçu le soir entrant chez moi je me suis dit après l'avoir livré c'est une erreur mais j'ai jamais pu le changer le lendemain j'avais trop d'utilisateurs ça aussi c'est important voilà alors bah oui mais c'est pas vrai parce qu'ils sont suffisamment bien pour leur objectif et on peut rien faire avec vos programmes à vous pour faire ça essayez d'écrire une grammaire en C et pas en IAC vous allez voir et puis des aventures de la sémantique permettent de faire des DSL propres c'est tout à fait vrai bon alors avec tout ça on peut quand même faire des panachages pas stupides il y a beaucoup de panachages stupides qui ont été essayés on a des pas stupides par exemple j'en donne une liste je ne vais pas la détailler fonctionnel plus impératif plus objet OCaml F-sharp bon la personne qui a fait OCaml était à sa thèse il y a quelqu'un qui lui a demandé mais tu t'es servi de la couche objet que tu as faite ils disaient jamais moi bon jamais impératif plus asynchrone j'en ai parlé et par exemple il y a des langages très ambitieux à l'heure actuelle comme Scala Scala et Python qui a un côté très ambitieux aussi ils sont aussi opposés que possible ces deux là qui font mais un cérébratif plus fonctionnel plus objet plus asynchrone d'une façon pas trop stupide mais ils y perdent d'ailleurs on verra un peu mélanges sont difficiles à faire bien ingrédients communs il y a les ingrédients communs il n'y a pas beaucoup il y a un transparent il y a les nombres les chaînes de caractère les records les fonctions un peu les expressions un peu les exceptions la séquence de tête les bogues et c'est tout c'est à peu près tout ce qui reste donc après c'est de la variété alors regardons un peu la syntaxe alors les syntaxes c'est grave la syntaxe c'est peut-être un des arguments numéro un des difficultés des gens bon la syntaxe les premières syntaxes ça ressemblait à ça c'est normal c'était perforé dans des cartes la carte perforée j'adore les constantes de l'univers qui sont humaines par exemple 220 est devenue une constante de l'univers 220 volts c'est fini on ne pourra plus jamais changer ça enfin si c'est 240 maintenant vous voyez c'est comme ça il y a une constante de l'univers c'est 80 80 c'est le nombre de colonnes d'une carte perforée et bien en 2015 si vous ouvrez une fenêtre Imax ça fait 80 c'est comme ça c'est pour toujours l'ISP c'était une syntaxe ronde et rigolote et très très paisible c'est peaceful l'ISP c'était l'époque peace and love aussi c'est très peaceful l'ISP voilà ML on l'a déjà vu donc syntaxe nettement plus mathématique vous voyez l'idée de mettre des primes c'est le seul langage que je connais on peut mettre prime à un identificateur c'est super pratique chez nous chez nous c'est une syntaxe de type Pascalada vous voyez des mots clés on écrit if every and every if and if donc c'est bien parenthésé c'est bien propre moi je pensais à une époque que c'était ça la syntaxe qu'elle ait gagné parce qu'elle était bien propre et tout et puis est arrivé un outsider qui s'appelle C qui a une syntaxe qui est qu'on peut voir comme assez absurde par tous les bouts qui a aussi des qualités grandes C a été fait pour une toute petite machine c'est une syntaxe absolument baroque mais qui a été fait pour des toutes petites machines et simplement simplement elle a tout gagné c'est comme ça ça n'a pas à voir avec une logique scientifique c'est comme ça et par exemple quand on allait aux Etats-Unis qu'on leur montrait ça les gens ils disent ouais mais non j'en veux pas c'est pas du C et des gens qui faisaient des langages qui n'avaient rien à voir avec C mais qui avaient des machins qui s'écrivaient comme ça avec en particulier des crochets piquants disent ça ça marche très bien aux Etats-Unis en Asie disent mon langage est facile à apprendre c'est exactement comme C ça c'est vrai pour la syntaxe mais pour absolument rien d'autre bon c'est comme ça ça a gagné alors il y a d'autres syntaxes qu'on peut voir comme baroques mais qui ont gagné aussi HTML HTML ça sert un tout petit peu tout le web ça c'est Hello World en HTML le programme C de base puis vous avez des langages qui se lâchent au niveau syntaxique comme Forte j'ai trouvé ça dans Wikipédia c'est Hello World en Forte ça donc j'ai pas regardé le reste non mais je crois que c'est un langage pas idiot puis vous avez les syntaxes graphiques la syntaxe graphique c'est vieux comme le monde vous avez les automates ça c'est pas jeune vous avez les organigrammes c'est immensément vieux vous avez les blocs d'ASA ça en 36 c'était connu largement vous avez les diagrammes de blocs qui datent depuis toujours dans la mécanique et l'automatique et vous avez beaucoup d'autres diagrammes très bien puis vous avez des syntaxes graphiques hiérarchiques qui sont beaucoup plus intéressantes ça c'est State Sharp de David Harrell qui a fait faire un progrès majeur à la programmation réactive en particulier du système embarqué mais des syntaxes d'automates imbriquées parallèles et tout ça mais lui il s'est lâché complètement c'était son intention son intention c'était d'avoir un très grand pouvoir expressif et les flèches peuvent aller de n'importe où à n'importe où et il a été très difficile de donner un sens à ça ce qui n'est d'ailleurs pas tout à fait fini et par exemple nous on a repris Charles-André à Nice pour ce qu'on fait nous a repris voilà le langage avec lequel les avions maintenant sont faits en particulier c'est des mêmes idées il y a en plus des diagrammes dedans mais c'est très limité pour être sûr de ce qu'on fait là par exemple il y a 27 sémantiques différentes ce qui est bien ça fait 27 fois 26 sur 2 papiers pour les comparer plus un papier qui compare les autres papiers donc ça fait beaucoup de littérature là il n'y en a qu'une voilà alors regardons un peu ce qui se passe le plus important dans la syntaxe c'est ça c'est que la syntaxe c'est pas du texte c'est des arbres ce qu'on appelle la syntaxe abstraite éventuellement des graphes donc quand j'écris ça en fait je veux dire ça je veux dire ça on a un graphe aborte à deux fils une instruction que j'ai mis en noir et un signal en bleu voilà ça c'est ça la syntaxe la syntaxe abstraite et c'est ça qu'il doit commander il faut arrêter de penser qu'il y a une syntaxe concrète à un langage il faut d'abord la syntaxe abstraite et après la syntaxe concrète si on rate la syntaxe abstraite on est foutu et vous allez voir que ça se fait alors XML elle n'est jamais qu'un langage universel pour décrire les syntaxes abstraites ça c'est XML ça a été fait pour ça explicitement et c'est tout à fait utile alors voilà un exemple de truc mal foutu vous prenez ça c'est SkateSys donc ici vous avez des automates qui sont parallèles alors la notion de parallèle est définie mathématiquement et parallèle entraîne en particulier commutatif associatif un parallèle pas commutatif associatif bon et bien un des principaux d'outils du commerce qui s'appelle StateFlow vous pouvez faire pratiquement les mêmes dessins et bien ils ont choisi de ne pas faire un parallélisme mais un faux parallélisme c'est à dire qu'en fait c'est séquentiel et vous allez avoir un ordre d'exécution de ces boîtes qui dépend de en fait vous avez des options vous pouvez dire ça dépend de l'ordre de la lecture en haut de haut en bas et de gauche à droite donc ça c'est super vous voyez ils sont à la même hauteur c'est de là vous prenez celui-là vous le bougez d'un pixel le sens change totalement donc ça c'est la syntaxe concrète prime sur la syntaxe abstraite on ne peut pas faire plus vite mais ils ne pourront plus jamais changer une fois qu'on a fait un truc dans un langage changer c'est très difficile alors après ils ont essayé d'autres méthodes comme c'est l'ordre dans lequel on a créé des objets alors là c'est encore pire bon bref alors regardons un peu sur cet exemple de syntaxe abstraite des questions de style pour voir que les gardes-légions en fait cachent des vrais problèmes mais aussi des vraies solutions voici ici un petit langage d'expression arithmétique et voilà une expression que je veux écrire plus de multiplié du nombre 3 par le nombre 5 et ajouté 2 à ça pas très compliqué voilà comment on fait un ML on définit un type ce qu'on appelle un type concret le type expression qui a un constructeur num de type entier et un constructeur plus de type paire d'expression et un constructeur mult de type paire d'expression ok on définit une fonction d'évaluation de cet objet qui regarde si c'est un nombre je le rend si c'est un plus je rends la somme des deux évaluations récursives si c'est un mult voilà ça en quelque sorte on ne peut pas faire moins de caractère pour écrire ça c'est un langage qui est très très bien fait pour ça vous allez voir que ce n'est pas si simple et donc vous écrivez éval de plus mult num2 et ça vous rend 17 bon très bien alors maintenant vous faites ça dans un langage objet par exemple c++ ah ça devient un peu plus sportif vous allez définir une classe d'expression mais c'est pas du tout idiot une classe d'expression et vous allez être public on va oublier pour l'instant vous allez définir une fonction virtuelle éval c'est à dire elle n'est pas définie pour les expressions tant qu'on ne sait pas ce que c'est qui rend un entier alors après vous allez définir les numbers expressions vous allez dire qu'il y a un champ n vous allez dire qu'il y a un constructeur qui prend un m et le met dans ce champ quand on construit une nouvelle expression et éval retourne simplement ce champ c'est la même chose qu'avant c'est un peu plus verbeux ça fait la même chose puis vous allez mettre une hiérarchie supplémentaire c'est les expressions binaires parce qu'il y a un partage on cherche à partager dans les langages objet ce qui est une très bonne idée donc les expressions binaires c'est celles qui ont deux champs donc vous définissez cette classe ces deux champs protecteurs c'est à dire qu'on ne peut pas les accéder de l'extérieur tant qu'on n'a pas précisé quelle classe c'était après et puis vous construisez l'objet puis après vous allez mettre un plus plus binex et puis là vous mettez le constructeur de plus et là vous retournez donc on fait exactement le même boulot qu'avant avec un autre principe un principe de hiérarchie différent puis vous allez mettre multiplier vous voyez le nombre de caractères c'est un facteur 5 à 10 toujours c'est uniforme multiplier les caractères ça peut être très dangereux ça multiplie les fautes voilà on fait mult et puis voilà comment est-ce qu'on calcule je dis que 2 c'est asterisk new numex de 2 c'est à dire que je prends une référence sur un nouveau nombre fait avec 2 3, 5 et j'écris cette expression là et puis quand je dis alors ça c'est encore un truc mais c'est pas idiot non plus ça c'est du packaging de noms bon génie logiciel très utile et ça m'en dit 7 vous voyez la très grande différence de style entre les deux mais les deux sont très raisonnables très raisonnables et on va voir maintenant des différences cachées il est évident qu'ML a l'air beaucoup mieux et bien c'est pas forcément vrai parce que ça dépend des critères qu'on prend si vous écrivez si vous avez maintenant 250 opérateurs j'en avais plus que ça dans mon langage strl dans la syntaxe abstract il y en a plus de 250 si vous écrivez eval vous avez une fonction interminable interminable ah ben c'est pas bien c'est complètement illisible et tout c'est un gros problème d'extensibilité ah vous pouvez être des fonctions intermédiaires mais dans ce cas là vous perdez le bénéfice d'être petit si c'est grand peu lisible et surtout si vous rajoutez un nouvel opérateur il faut modifier un source qui marche ah ça en génie logiciel c'est pas un truc qu'on aime faire si vous êtes en langage objet c'est tout à fait différent vous avez votre classe votre système de classe superverbeux d'accord dans un fichier .h et un fichier .cpp c'est comme ça en C++ mais quand vous voulez rajouter quelque chose vous ne faites qu'ajouter du code classe et int fonction il n'y a pas d'interférence entre ce que vous rajoutez syntaxique entre ce que vous rajoutez et ce que vous aviez avant donc c'est pas une guerre de religion c'est deux choix fondamentalement différents et prendre les deux en même temps ça se fait un peu maintenant mais ça a quand même aussi des inconvénients les systèmes de type sont compliqués typer ou non typer alors là c'est c'est très intéressant aussi parce qu'il y a des bagarres les gens qui disent faut pas typer les gens qui disent faut typer c'est pas du tout la même chose et les deux choix ont du sens regardons un peu vous définissez un point une classe point on C++ ça va être deux champs XY c'est un point du plan ok vous avez un constructeur de ces machins là qui stocke ce que vous lui donnez bon et puis maintenant vous calculez un nouveau point 1.5 et vous essayez d'imprimer P.Z qu'est-ce qu'il se passe en C++ et bien ça vous dit il y a une erreur ça c'est du type du typage il y a une erreur ce programme n'a pas de sens parce que Z n'existe pas pour P parce qu'il n'existe pas dans la classe point ça c'est ce que vous voyez très souvent les gens du non-typer disent nous c'est pas ça qu'on veut on veut faire complètement différemment par exemple en Python le choix de Python c'est donnons à l'utilisateur tout ce qu'on est capable d'implémenter le choix de ML c'est de dire le choix de C il y a un peu moins fin le type checking ou de ML c'est de dire donnons à l'utilisateur les moyens de programmer juste ah ben c'est pas du tout la même chose vous voyez ici vous avez votre classe bon souligner, souligner, init, souligner, souligner c'est le nom du constructeur voilà ce qui est important c'est ça P égale point de 1.5 vous faites P.Z égale 7 aucun problème en Python ça marche d'accord et là si vous lisez P.Z il faut être P.X plus P.Y plus P.Z ça marche et ça vous donne 13 ok bon alors là si vous mettez P.Z en le faisant pas exprès ben votre programme va faire quelque chose c'est comme en Javascript Javascript a un principe de base qui est indispensable pour ce qu'il fait c'est les applications web c'est The Show Must Go On quoi qu'il arrive le programme doit faire quelque chose n'importe quoi est mieux que dire vous n'avez pas le droit de faire ça pour le web il faut que ça fasse quelque chose c'est la loi bah oui c'est une contrainte alors les gens qui font pas comme ça mais ils n'existent pas c'est une solution donc P.Z a créé dynamiquement un nouveau champ Z pour P bon et par contre si vous faites Q égale point de 2 et de 6 et que vous faites Q.Z là ça vous sort une erreur et ça vous dit il n'y a pas de champ Z dans Q ça veut dire que les champs dans Python n'appartiennent pas à la classe mais à l'instance ah bah ça c'est un choix qui a ses vertus et ses défauts par exemple d'autres langages comme Hop donc on a parlé avec Manuel Serrano dans mes cours ajoute des champs dynamiquement aux classes mais jamais aux objets indépendamment les uns des autres c'est à dire qu'une classe décrit un objet en Python c'est pas vrai bah tous ces choix là il y a des gens qui adorent Python et tous ces choix là sont bien il n'y a pas de quoi en faire des raisons des gens il y a plutôt à comprendre que tout ça c'est des choix raisonnables qui sont complètement différents les uns des autres et qu'on émet un ou l'aimer d'autre dépend aussi de ce qu'on veut faire et c'est pas une raison pour considérer les autres comme nuls bon les typages il y a plein de méthodes de typage on peut typer dynamiquement c'est à dire si on détecte chou plus carotte à l'exécution comme en Python là on s'arrête on peut typer statiquement c'est à la compilation on va garantir que si les types sont bons il n'y a pas de problème et il y a même en Emel un théorème qui a été publié dont je ne suis pas sûr de la preuve sur Standard Emel qui dit well tab program scan not go wrong ça veut dire que tout programme bien typé ne peut pas faire une erreur à l'exécution une erreur non détectée à l'exécution vérification formelle Thomas va en parler c'est beaucoup plus ambitieux et voilà donc le typage en gros et la vérification c'est qu'est-ce qu'on peut savoir sur le programme sans l'exécuter et ça quand on fait des avions c'est assez utile d'accord s'il fallait débuguer les avions en les crachant ce serait moyen comme idée et on le fait un peu sur les bagnoles bon il y a des tas de niveaux de typage je ne vais pas insister trop vous pouvez typer d'abord les expressions après les fonctions l'ordre supérieur les fonctions de fonction ça c'est très important des types polymorphes les listes de ce que je veux du sous-typage dans les langages d'objet de l'inférence de type la question ça c'est une question très importante je vais vous la montrer est-ce que c'est à l'utilisateur d'écrire les types ou est-ce que c'est au compilateur de les trouver tout seuls alors il y a plusieurs choix par exemple ML dit c'est l'utilisateur écrit rien ou à peu près rien le système se débrouille et par exemple dans Koch c'est pas du tout vrai l'inférence de type est indécidable elle peut être que partielle etc il y a beaucoup de choix à ce niveau là qui sont des choix raisonnables il n'y a pas de solution optimale voilà exemple ML ajouter une fonction appliquer une fonction aux éléments d'une liste fonction très classique map FL si L est vide ça rend la liste vide si L est formée d'une tête et d'une liste j'applique la fonction à la tête et récursivement je map la fonction sur la queue c'est vieux comme le monde vous voyez qu'il n'y a aucun type écrit et ML répond la fonction mat prend un type quelconque A prend une fonction d'un type quelconque A dans un type quelconque B une liste du type A et rend une liste du type B il n'y a pas besoin de lui dire il le trouve tout seul ça c'est une grande invention de Miller dans les années 80 voilà et donc si vous faites ça vous ne typez pas plus et ça vous dit que c'est correct et par contre si jamais vous aviez mis head au lieu de tail ici et bien ça vous dit qu'il y a une erreur de type avec un message d'erreur qui n'est pas forcément facile à décrypter d'ailleurs on n'a rien sans rien et voilà et donc ça c'est c'est un des principes qui fait que ML est très intéressant mais c'est aussi une limite d'autres langages on n'emploie pas ce principe alors l'outillage l'outillage je vais aller vite un outillage c'est très important je vous montre ce qu'on a fait pour estérer les skates c'est le même on n'est pas les seuls c'est très vaste un outillage donc vous avez le langage au milieu là et puis vous avez des vous avez quoi en entrée vous allez prendre différents trucs de spécifications je vais vous montrer la tête que ça vous allez avoir de la vérification en simulation en vérification formelle en preuve que deux programmes sont égaux ça c'est très important par exemple surtout dans les circuits c'est dur de faire les circuits c'est dur même des programmes petits vous écrivez votre programme à un moment vous êtes content de ce qu'il fait mais pas du source vous le mettez au congélo vous le réécrivez complètement avec un source élégant et vous vérifiez formellement que les deux sont égaux ça on s'en est servi massivement dans des designs tout à fait industriels alors on ne peut pas faire ça dans tous les langages c'est parce que le langage est limité vous avez des tas de trucs de génies au ciel de management de projet si vous n'avez pas ça c'est pas la peine de compter avoir des vrais utilisateurs exigeants et puis vous avez le contact avec le reste du monde donc pour nous c'était générer des simulations soft ou bien des circuits directs etc alors ça peut avoir cette tronche là d'accord ça c'est des diagrammes d'architecture tout à fait classiques en particulier en circuit mais aussi en embarqué et ça c'est des automates hiérarchiques avec un mélange de textes tout ça étant totalement bien défini il n'y a pas d'ambiguïté mathématique sur ce que c'est ça c'est très important c'est de l'animation lors de la simulation ça marche sur des très gros programmes parallèles donc ça c'est des fenêtres parallèles donc là c'est tout petit mais sur un projecteur on ne peut pas me montrer grand chose des fois il faut des écrans pour faire ça c'est connu dans le domaine et c'est très important pour débuguer que le source soit plein d'âmes animées ok voilà donc il est temps de conclure avant la discussion alors la conclusion j'espère avoir démonté l'idée que les langages il y en a un qui est mieux que les autres il y en a qui sont moins bien que les autres ça c'est vrai mais il n'y en a pas qui sont mieux il y a des choses différentes et alors si on regarde les critères un chercheur il va dire quoi c'est là que les gens diffèrent complètement par exemple dans la recherche et l'industrie un chercheur il va dire quoi ah un langage bien fait c'est un langage qui a un design harmonieux et une sémantique claire ça déjà ça indique France ou Angleterre ça démarre bien de bonnes documentations et implémentations ah là il y a déjà moins de monde surtout sur la documentation c'est très difficile à faire l'implémentation ça va la documentation en général c'est un peu juste de bons environnements de programmation ça c'est très difficile par exemple les langages fonctionnels ont généralement un problème avec les débuggeurs qui ne sont pas du tout au niveau et évidemment les arguments des gens se disent par exemple les débuggeurs de C++ sont si je prends Visual Studio de Microsoft c'est un outil extraordinaire et dans les guerres de région on dit mais bien entendu ils font tellement de bugs qu'ils sont obligés d'avoir ça nous on n'en a pas besoin ce qui est évidemment faux aussi une liaison fine avec le test c'est la vérification formelle c'est à dire avec la science in motion alors ça c'est le point de vue du chercheur alors le point de vue de l'industriel il n'est pas du tout pareil ça ça peut éventuellement l'intéresser s'il est français ou allemand ou anglais aux Etats-Unis ça va être un peu moins vrai en Asie pire une bonne adaptation à un type de problème ça c'est le plus important si vous avez un très très beau langage qui ne me sert à rien ça ne m'intéresse pas du tout vous devez résoudre mes problèmes pas les vôtres ça c'est dès qu'on est dans l'industrie on comprend quand on est chercheur qu'on va voir un industriel et qu'on lui parle de soi il dort ok parce qu'il veut qu'on lui parle de lui pas de soi une communauté active d'utilisateurs s'il n'y a pas de communauté active d'utilisateurs il dit mais je vais prendre des risques en utilisant un truc dont personne ne se sert ah bah oui un langage très bien fait qu'à quatre utilisateurs qui sont dégroupis ça ne marche pas si vous voulez comprendre ça vous lisez un bouquin fondamental Crossing the Casme qui dit que la première opération d'une start-up doit être de perdre ses amis parce que si elle ne parle qu'à ses amis elle n'aura jamais comme client que ses amis une installation complètement triviale alors ça ce n'est pas encore fait moi dans toutes les thèses que j'ai fait passer il y avait nécessairement un chapitre qui était comment on fait la bande d'installation à l'époque où on ne savait pas trop les faire je voulais maximum à l'époque du nix taper make dans la directorie et rien d'autre ok ça c'est pas c'est pas garanti ça quand on me dit il faut recompiler le compilateur et tout moi je dis bon mais ça j'attends un peu de bons outils de formation ah oui des bons outils de formation pour des gens qui ne sont pas du tout de la même planète ça c'est difficile un bon succès médiatique très important le succès médiatique un langage ça marche au succès médiatique et le nom est extrêmement important par exemple Manuel Serrano qui a fait un langage magnifique qui s'appelle maintenant Hop l'a compris parce qu'il avait appelé son premier langage Big Lou qui n'est pas un bon choix en américain je ne vous la traduis pas mais surtout c'est ça surtout c'est apporter une solution à un problème brûlant par exemple nous on faisait STRA avant avant que ça ne marche plus parce que l'industrie a juste disparu avec laquelle on travaillait dans les circuits les gens n'arrivaient plus à faire des circuits qui marchent donc là ils avaient un problème brûlant et là pour la première fois ils disaient on ne peut pas faire avec les outils qu'on a mais enfin il faut les convaincre encore et il faut montrer que c'est vrai exemple Java Java n'a rien de spécial comme langage c'est un langage pas trop mal fait avec aussi des défauts et tout ça comme tous les langages mais il a résolu un problème il est tombé dessus le téléchargement et les petites machines on peut télécharger du code Java ça c'était le premier à faire ça vraiment et ça a été essentiel et pas le bytecode le bytecode existait déjà dans ML le bytecode existait déjà dans Force dans des tas d'autres langages mais l'idée que le bytecode sa puissance c'était justement qu'il était facilement téléchargeable sur une machine virtuelle et bien les autres ont beau dire mais on l'avait fait avant c'est pas vrai puisqu'il n'avait pas fait l'essentiel n'est pas d'avoir une idée c'est de s'apercevoir qu'on l'a eu le web javascript à l'époque du web la programmation du web n'a absolument pas intéressé les chercheurs en gros donc est arrivé un langage interscript qui a été normalisé qui avait des qualités pas mal de défauts c'est un truc un peu bizarre et bien il a gagné il a gagné il n'y avait pas de concurrent et l'informatique c'est winner take all le premier prend tout java au début sur le téléchargement maintenant c'est javascript il a gagné il n'y avait pas de concurrent alors les autres l'ont vu gagner en disant ah mais c'est mal foutu et tout ben oui il est trop tard en scripting il n'y a jamais eu de concurrent les scientifiques n'ont pas trop fait dans le langage de script en général ces choses là sont extrêmement utilisées sur le web je n'ai pas marqué Python donc on ne sait plus si c'est un langage de script ou général en enseignement Scratch il y a des tas de gens qui ont fait des langages pour l'enseignement mais qui étaient trop un télo et Scratch c'est pas un télo Scratch c'est le langage des gamins ils parlent pour eux c'est très simple c'est visuel et c'est un vrai langage voilà donc tous les gens qui voulaient en faire mais qui n'avaient pas compris que c'était la psychologie des gamins qui devaient dominer le langage et pas l'inverse ça n'a pas marché donc c'est ça surtout c'est apporter une solution un problème bon il y a aussi de se faire plaisir c'est très agréable de faire un langage ça occupe bon ça fait un problème de poulet d'œuf majeur pour tous les gens qui veulent faire des langages il faut savoir que le succès le succès d'estime c'est pas dur la taille au dessus c'est vraiment difficile aux USA et en Asie good enough est la loi première loi good enough c'est juste assez bon pour faire ce que je veux le reste c'est trop compliqué et populaire c'est vraiment important si c'est pas populaire si les autres le font pas je vois pas pourquoi je le ferai moi ça c'est en France on a tendance à penser qu'on peut faire autrement mais en Asie en Etats-Unis non et puis quand je discute avec des industriels ils ne veulent embaucher que des gens formés ça fait par exemple que nous on donnait nos outils qui valent la peau des fesses qui valaient la peau des fesses on les donnait gratuitement à toutes les universités du monde avec une licence raisonnable bon donc il y a vraiment la peau des fesses pour des chercheurs pas pour les industriels il y a un problème vraiment de poules et d'œufs sérieux alors pour terminer il n'y a pas de conclusion si vous avez compris il n'y a pas de conclusion je vous laisse réfléchir et faire vos choix et ça me rappelle tout à fait la musique quand vous écoutez de la musique la musique il y a plein d'instruments il y a plein de sortes de musique alors c'est mieux le jazz ou le classique c'est mieux la guitare ou le piano alors on a un peu ça comme problème le jazz de programmation c'est un peu comme des instruments on peut en aimer pas mal mais en maîtriser quatre c'est vraiment difficile il n'y a pas beaucoup de gens qui maîtrisent beaucoup d'instruments de musique alors j'ai risqué quelques petites comparaisons pour terminer dans la joie la première c'est c'est clairement le piano quand on tape sur les touches ça fait toujours du bruit ça fait des sons mais dire dire que ça fait de la musique c'est pas garanti d'accord camel c'est le violon alors le violon c'est il faut apprendre à faire le son sur un violon alors quand on sait faire le son c'est génial un violon mais les débuts sont quelquefois un petit peu durs c'est pas forcément vrai c'est des exagérations donc esterelle signal lustre c'est la batterie là c'est vraiment la coordination des mains et des pieds qu'il faut apprendre et Python c'est le synthétiseur le principe de Python c'est exactement celui du synthétiseur vous avez des trous vous avez des câbles vous branchez tout sur n'importe quoi et ça va toujours faire quelque chose d'accord et comme il n'y a pas de type checking il vient plus que c'est le piano déjà ça fait des sons qui sont des sons là vous savez pas trop mais c'est très intéressant c'est extrêmement intéressant les gens qui s'en servent il y a des bibliothèques formidables aussi il y a vraiment des bibliothèques formidables et les gens qui s'en servent sont contents et ils sont pas idiots d'accord voilà merci alors on a du temps pour les questions on fera une pause de 5 minutes avant Thomas qui vous montrera donc l'intégration de la vérification dans les langages la durée de vie des langages la durée de vie des langages alors non en général les langages ne meurent pas c'est les logiciels qui rouillent le logiciel rouille c'est bien connu par exemple quand j'ai voulu recompiler l'estérel universitaire qu'on avait arrêté en 2001 il a rouillé donc il n'y a plus rien qui compilait c'est plus plus ça avait changé trois fois entre temps donc il a fallu un gros boulot il y a des les dialectes peuvent mourir par exemple il s'est fait plusieurs centaines de dialectes de l'ISP à l'époque où de toute façon il n'y avait pas d'utilisateur ça simplifiait beaucoup l'utilisateur c'était l'écrivain du langage on parle des années 60 ou 70 il y a des langages qui sont à peu près morts mais qui ont laissé des traces ailleurs comme les patois là je viens de lire le français dans tous les sens il y a l'histoire de la disparition des patois en France la Bretagne est particulièrement concernée il n'y a pas que le breton il y a aussi tout un tas de patois donc il y en a pas mal qui meurent par exemple les premières versions de ML sont mortes mais leurs mots ont été déformés comme en français pourquoi on dit cheval-chevaux ? qui sait pourquoi on dit cheval-chevaux ? zéro c'est merveilleux tout le monde tout le monde enseigne et engueule les gamins quand ils disent un cheval des chevals moi je dis toujours c'est simple à se rappeler c'est quand il y a plusieurs chevals ça fait des chevaux et quand il n'y a qu'un seul que chevaux ça fait un cheval c'est qu'avant AL c'était pas une consonne AL c'était une voyelle c'était chevao et le pluriel c'était avec un S et ça se prononçait c'était chevao chevaous et les deux sons ont glissé différemment le AL est devenu AL et le house est devenu O auquel on a mis un X pour se rappeler qu'il y avait un S donc voilà donc c'est ça la vie des langages tout le français c'est ça tout le français c'est un immense mélange en plus qui a été codifié voilà il y a eu des normes en français parce que les langages sont normalisés aussi il y a eu des normes en français Charlemagne il a mis du norme sur certains mots au 16ème ils ont mis des différentes sur d'autres mots qui avaient exactement la même construction d'où le bordel ambien il y a ça dans les langages donc ils meurent ils peuvent avoir une vie très longue COBOL a une vie extrêmement longue la preuve c'est que maintenant être programmeur COBOL c'est un très bon moyen de gagner des sous vu que plus personne comprend les programmes qui ont été écrits et sur lesquels tournent des banques des systèmes machin et tout réparer du COBOL c'est un métier à temps plein et ça va jamais changer Fortran c'est pareil Fortran tous les grands simulateurs même pour les centrales nucléaires c'est écrit en Fortran et avec un nombre de commentaires de l'époque avec de la documentation qui est ce qu'elle est et personne n'ose réécrire tout ça il faudra voir ce que ça fait déjà il faut le réécrire c'est pas garanti donc ça ça fait qu'il y a des langages anciens qui vivent PL1 ça vient encore ADA ça vient encore en avionique ADA est un standard tout à fait connu ça vit pas dit je suis un peu mort mais ce qui m'a pris sa place c'est pas si facile de voir la différence c'est un peu sur des détails non il y a il y a les instances Eiffel par exemple c'est un langage à contrat qui vit très bien mais dans une niche il y a beaucoup de monde qui vit beaucoup de monde qui vit alors des fois le langage est toujours là il a laissé des traces dans d'autres comme le gaulois a laissé 71 mots en français d'accord pas plus voilà donc il y a des inventions finissent toujours par réatterrir quelque part alors des fois un souci de ma salle un peu bizarre mais voilà question oui ah oui ça c'est important ça c'est une métaphore c'est même pas une métaphore puisque c'est le nom du métier en fait c'est précis voilà quand on va faire une application informatique pas petite voilà par exemple quand on fait je vais prendre l'exemple des circuits parce que je le connais bien je pourrais le prendre en matériel on veut faire une nouvelle génération d'un microprocesseur que va faire un architecte d'abord il va discuter avec les gens qui font la commande qui sont en général les gens du marketing au sens noble du mot de la boîte qui disent ce qu'il nous faut maintenant pour tel segment c'est un microprocesseur qui a telle caractéristique de vitesse de surface de coût de puissance électrique etc donc ça ça va se discuter avec l'architecte qui sait lui ce qu'on peut faire à peu près ensuite une fois que la décision d'aller sur ce segment est faite il faut faire l'architecture du processeur et ça veut dire organiser ses principaux composants faire des choix déterminants par exemple en circuit le type de pipeline de cache etc de réseau est-ce que c'est un multi-cœur est-ce que c'est très très variable ne serait-ce que le nombre de bits qu'il faut en largeur etc et ensuite on va prendre des décisions architecturales et faire des trade-off de performance quel type de pipeline donc on va étudier toute l'architecture en logiciel c'est pareil quelles sont les grandes fonctions comment elles vont communiquer est-ce qu'elles doivent être distribuées est-ce qu'elles doivent être centralisées est-ce qu'il faut une balle de données là est-ce qu'il faut etc donc c'est vraiment comme dans la maison où l'architecte dit vous voulez un 3 pièces un 4 pièces un 2 pièces c'est pas pareil une ou deux salles de bain d'accord c'est un peu la même chose c'est un peu plus compliqué parce que là on travaille juste avec l'intellect les plans c'est plus dur à faire mais enfin les plans on l'a vu tout à l'heure aussi donc ça c'est l'architecte ok il va concevoir l'objet il va concevoir comme un plan ou un urbaniste si c'est dans les circuits modernes ça ressemble plus à un urbaniste qu'à un architecte pour tout dire et ensuite mais il a aussi des composants on n'écrit plus les circuits comme avant un circuit par exemple un circuit de téléphone moi j'en ai fait pas mal c'est essentiellement des composants qu'on achète sur étagère comme les bagnoles avant les constructeurs de voitures faisaient leurs voitures maintenant ben non ils ont un frein Bosch ils assemblent ça s'appelle des OEM ils assemblent des voitures donc c'est pareil pour les circuits et donc pour ça il faut connaître les composants il faut connaître les composants alors ça c'est beaucoup plus le rôle des micro-architectes de fabriquer des composants super fiat peut-être qu'André Saisenek il dirait le contraire je ne sais pas si il est dans la salle mais ils vont fabriquer des composants super fiables ce qui est très difficile par exemple j'ai vécu la naissance du SB3 qui a été un cauchemar absolu parce que les spécifications étaient foireuses parce que les gens dialoguaient difficilement avec les gens qui l'avaient fait etc. et donc ils vont fabriquer par exemple USB la radio etc. donc ça c'est des gens qui sont plus spécialisés c'est un travail très difficile par exemple les réseaux sur chip dans un micro-architecte ça peut être les concepteurs de grandes bibliothèques les concepteurs d'algorithmes distribués par exemple si vous avez des systèmes distribués il faut avoir des algorithmes distribués qui vont bien ça c'est pas quelque chose qu'il faut laisser au programmeur moyen et donc c'est c'est d'un niveau d'architecture mais qui n'est pas le même que celui de la maison et donc ça c'est des gens extrêmement importants et toute erreur sur ce niveau là se paye super cher donc voilà par exemple maintenant sur les chips avant il y avait des bus c'était simple maintenant il y a des réseaux et ces réseaux sont très compliqués très difficiles avec des performances très fortes et la micro-architecture de ces réseaux est un problème sérieux et puis il faut vérifier que les architectures tiennent la route et qu'en plus les gens qui sont après vont pouvoir comprendre ce qu'on a dit voilà c'est vraiment des segments de travail très différents la notion de Turing complet ouais c'est comme la notion d'NP complet ou d'indécidable ça commence à vieillir un peu Turing complet oui bah c'est pas dur d'être Turing complet c'est vraiment pas dur donc il y a plein de langages pas Turing complet par exemple ce qu'on fait nous bah un exemple de truc pas Turing complet c'est un langage pour faire des chips l'objet est fini à la sortie mais il y a beaucoup de langages pas Turing complet c'est pas tellement gênant YAC est pas Turing complet bon il y a beaucoup de besoins dans le nom Turing complet c'est un gros avantage de pas Turing complet c'est que les choses sont décidables donc par exemple pour faire de la vérification typiquement en vérification formelle en système embarqué on utilise surtout des langages pas Turing complet ou en interface en machine on veut pas Turing complet on en a pas besoin quand vous faites un avion vous savez le nombre de roues d'un avion il n'évolue pas trop dynamiquement on fait pas on fait pas des créées et des rues récursivement ça se fait pas trop c'est pareil pour P égale NP au début on apprenait bah NP quand c'est NP quand c'est NP complet c'est pas la peine d'essayer maintenant on sait que c'est complètement faux on résout des problèmes NP complet de très grande taille tous les jours certains on sait pas pourquoi c'est pas grave ça c'est le cours de cette année pour ceux qui suivront sur le web le cours de cette année SAT, SMT ce sont des machines à résoudre des problèmes NP complet et bon il y a 15 ans on savait pas les faire maintenant on sait les faire ça change beaucoup de choses alors c'est évidemment pas Turing complet donc non les distinctions la brutalité du Turing complet pas Turing complet ça dépend des besoins si le besoin est pas Turing complet c'est bien d'être pas Turing complet en gros dès qu'on peut il y a de tout il faut savoir la décision qu'on prend il faut être conscient de la décision qu'on prend oui des chercheurs qui ont comparé quoi les langages de programmation de façon rigoureuse est précise sur certains groupes de langages oui mais c'est quand même assez qualitatif en moyenne bon déjà pour arriver à les comparer il faut qu'on sache ce qu'ils font alors ça ça limite beaucoup de monde des langages dont on sait vraiment ce qu'ils font il n'y en a pas tant que ça j'ai dit que c'est on ne savait pas ce qu'ils faisaient donc mais c'est dans la norme c'est dans la norme c'est pas anormal puisque c'est la norme mais tous les langages qui dérivent comme c++ évidemment comme ils héritent de C on ne sait pas non plus ce qu'ils font des trucs tout simples voilà un choix par exemple qui rend la vie dure pour ces comparaisons dans C on a un inconvénient qui peut être sérieux c'est quand on écrit A plus B on ne sait pas dans quel ordre on évalue A et B donc C n'est pas un langage déterministe parce que si A et B font les effets de bord le résultat d'évaluer A d'abord B après ou B d'abord A après c'est pas le même donc l'idée que les gens qui pensent qu'un programme C n'a qu'une seule réponse c'est pas une idée juste et ça ça a été intentionnellement fait et par exemple dans Camel ils ont gardé ce choix là parce qu'ils fabriquaient du C donc ils ne pouvaient pas savoir au début et maintenant ils le regrettent mais on ne peut plus jamais rien changer donc c'est très difficile parce que dans les langages il y a des parties dures qu'on peut comparer les type checkers on peut les comparer par exemple on peut dire le rapport qu'il y a entre le type checking de Hamel celui d'Ascal celui de Koch etc ça on le comprend bien les mécanismes un peu subtils des langages c'est difficile les solutions à l'héritage multiple par exemple il y en a plein elles ont toutes été essayées je vais donner un exemple tout bête dans SRL V7 on était en train de faire la normalisation des trois heures du langage et nous on définissait exactement ce que c'est qu'une expression arithmétique et la taille des bits par exemple quand vous faites 4 x 3 4 ça s'écrit en 3 bits d'accord 4 x 5 4 ça s'écrit en 3 bits 5 ça s'écrit en 3 bits si vous êtes naïf vous dites donc 4 x 5 ça fait 6 bits une addition une multiplication ça ajoute le nombre de bits ben non ça fait que 5 bits donc nous on avait un type checking qui faisait exactement ça et puis on a voulu définir exactement toutes les expressions arithmétiques ce que ne font jamais les langages et on l'a fait et là on a eu des belles surprises par exemple que veut dire moins 3 divisé par moins 4 modulo moins 4 pardon moins 3 modulo moins 4 alors là on essaye c'est rigolo on essaye on a une réponse camel en a une autre ada encore une autre encore une autre il y a 4 possibilités les langages on choisit au hasard à la base et il y a des papiers de maths qui vous disent pourquoi il n'y en a aucune qui est bonne ni mauvaise donc là on ne peut pas donc c'est difficile parce qu'il y a beaucoup de coins un langage ce n'est pas un objet simple c'est un grand bâtiment donc il y a des choses qu'on peut comparer des types ça c'est clair les systèmes d'héritage c'est assez compliqué parce qu'on ne les comprend pas vraiment déjà un pas non c'est difficile c'est difficile il y a des langages qu'on peut intertraduire vraiment sémantiquement par étant plus très serré le signal ce qu'on a fait nous c'est suffisamment le domaine est suffisamment restreint pour qu'on sache exactement dire en quoi est-ce qu'on parle là oui mais c'est parce que le domaine est petit si vous essayez de comparer C++ Java et OCaml ça va être très sentimental tout de suite quoi mais il n'y a pas de raison c'est sentimental un langage alors est-ce que comment est-ce qu'on peut faire des masala est-ce qu'on peut faire un bout dans un langage parce que c'est mieux adapté et puis un autre bout dans un autre langage et faire se parler les langages oui alors la question c'est comment est-ce qu'on peut mélanger les langages il y a deux façons de faire il y a d'abord d'utiliser le langage en coopération ça c'est typiquement ce que fait Python Python se présente comme un langage de script dans lequel on peut mettre ce qu'on veut mais l'idée c'est pas tellement ça c'est plutôt d'utiliser tout plein de ressources extérieures de bibliothèques etc c'est ce qu'on fait quand on fait du shell on a plein de commandes dans sa machine Unix et on va les organiser donc là c'est se brancher sur l'extérieur qui n'est pas du tout écrit avec le même langage donc ça c'est une bonne idée elle a ses limites évidemment mais c'est une bonne idée donc c'est devenu standard au début c'était difficile mélanger du lisp et du c je ne vous raconte pas au début maintenant c'est faisable ça reste toujours un peu délicat donc ça se fait ça ça se fait et typiquement l'intercompilation quand on fait un programme estéré on va le compiler en C en système C en VHDL etc donc il y a des passerelles ça ne simplifie pas le schmilblick parce qu'il faut les décrire ça c'est faisable la deuxième chose c'est d'intégrer dans les langages l'idée c'est que c'est assez rare qu'on ait un système parallèle d'un côté puis un autre avec du numérique d'un autre ça ça peut arriver mais souvent il y a les deux en même temps et là on est obligé de faire une intégration beaucoup plus forte des langages ça c'est plus dur il y a eu pas mal d'échecs il y a des choses qui sont très appréciées à l'heure actuelle que je suis en train de regarder donc je ne peux pas du tout les enseigner comme Scala par exemple qui est un langage qui a été fait pour faire ça pour intégrer multi paradigmes de façon assez propre il y a des limitations dans le type checking et dans la différence de type mais qui n'ont pas l'air stupides c'est vraiment dur à faire il n'y a pas beaucoup de gens qui sont capables de faire ça donc ça ça a demandé vraiment l'élaboration d'énormément de techniques de sémantiques pour comprendre si ça avait du sens ou pas de faire ça ça a beaucoup progressé donc on peut à l'heure actuelle travailler avec des langages qui sont qui sont assez intégrateurs savoir s'ils sont populaires ça c'est pas clair donc le nombre de critères à maximiser est tellement grand alors au niveau de la recherche on peut ça c'est sûr au niveau de l'industrie il y a encore à voir mais enfin il y a des tas de programmes industriels faits en effet dans ce cas là qui sont des intégrateurs de notions assez diverses un langage intégrateur c'est bien pendant au camel l'intégration de l'objet n'est pas du tout déraisonnable et elle est précise elle est comprise mathématiquement je veux dire mais en gros quand vous mettez deux trucs vous les mettez à côté et que vous faites semblant qu'en battant les cartes ça va marcher là vaut mieux éviter je voudrais revenir sur la partie autour des guerres de religion tu nous as présenté le paysage de manière tout à fait réaliste mais pour moi qui correspond plutôt à la jeunesse des langages lorsque les langages sont créés et soutenus par des petites communautés d'utilisateurs est-ce que tu pourrais commenter ce qui se passe après c'est-à-dire quand le langage commence à être normalisé à devenir un enjeu commercial politique industriel et comment comment mettre en place des processus d'évolution des langages alors c'est pas tout à fait vrai que ce n'est qu'au début ça peut durer très très longtemps il suffit de lire en ce moment les trucs à propos de java javascript qui sont quand même installés là depuis un beau bout de temps non ça peut durer longtemps les processus d'évolution sont difficiles parce que il y a deux choses d'abord quand on met une mauvaise idée dans un langage elle y reste pour toujours par exemple dans Stateflow j'ai montré la mauvaise idée que ce soit le dessin qui dicte la syntaxe abstraite ils ne pourront pas l'enlever parce que s'ils l'enlèvent les programmes qui ont déjà été écrits ne marcheront plus or les auteurs de ces programmes ont disparu et le fait qu'ils ne marchent plus c'est embêtant parce qu'ils servent à quelque chose ah voilà ça c'est une très grande difficulté il y a une grande pérennité des langages à cause de la non-pérennité des auteurs hein et oui et oui alors donc comment les gens font ben ils font des quand un langage a du succès ils passent en normalisation c'est à dire il va y avoir des groupes des groupes de travail infiniment lents éventuellement complètement farceurs j'ai une belle histoire là-dessus complètement farceurs et ou sérieux qui vont essayer justement il y en a pour C++ il y en a pour Java etc donc il y a des normes qui vont essayer en habillant le moins possible le langage de corriger des choses de rajouter d'autres dans ces plus-plus ça était très difficile parce qu'à chaque normalisation les problèmes d'avant marchaient plus mais bon c'est comme ça et heureusement parce qu'ils marchaient plus pour des vraies raisons c'est à dire que le truc avant n'était pas bon quoi oui mais d'un autre côté ces langages sont difficiles donc je raconte une bonne sur la normalisation c'est ma première réunion scientifique pour montrer que le monde des langages n'est pas tout à fait scientifique c'était à Fontainebleau Algol 68 qui était censé être le langage des trois siècles à venir et en fait c'était un énorme brodelle bon ce que j'ai compris c'est que le but de la réunion c'était de savoir qui mettrait son nom en premier ou en second ou en troisième sur le bouquin qui donnait le langage révisé et il y avait un type très fort mais le langage était beaucoup trop dur pour ce qu'on savait faire et il y avait un type très fort qui s'appelait Hans Beckitsch qui était vraiment quelqu'un de très fort qui avait avant la réunion envoyé 85 problèmes importants un document 85 problèmes importants dans le langage Algol 68 alors ils étaient redoutables il y en avait du genre si j'écris référence procédure P deux points égale stop suivi de X égale 1 il y avait deux façons de l'exécuter j'affecte la procédure stop au pointeur P et puis je fais X égale 1 une autre façon parfaitement légale c'était de dire j'affecte la référence au pointeur P je déréférence le pointeur P et j'exécute la procédure donc je m'arrête c'était parfaitement légal donc Béciche dit il va falloir s'occuper de ça donc il y avait 85 propositions comme ça et donc le chef a dit écoutez on va prendre deux heures pour les lire et puis après on va les discuter évidemment le congrès faisait deux jours ça ne vaut aucun sens donc personne n'a rien lu vu qu'ils n'étaient pas venus pour ça puis après donc le chef a dit on va faire voter la salle on va faire voter la salle alors il y a eu des votes totalement randomisés et puis il a noté les résultats et puis après il a eu la récré et là Béciche a piqué la feuille et le chef est revenu il a dit ah là là où sont les résultats des votes et Béciche a dit oh mais c'est pas grave il n'y a qu'à revoter et donc il y a eu un deuxième vote et là là ça a été absolument magique le résultat n'avait évidemment rien à voir c'était un random différent du précédent tout le monde avait oublié ce qu'il avait voté et Béciche a dit il n'y a aucun rapport entre les deux votes et là c'est la première fois que je voyais Maurice Niva il a dit c'est pas vrai j'ai fait la parité dans les deux cas donc le langage comité c'était pas toujours bien ah non c'est difficile mais bon c'est c'est pour ça qu'il fallait réussir au début mais je pourrais raconter des histoires sur nous on a échoué au début et après on était un peu coincé le 21ème siècle le 22ème siècle finalement on utilise pour se parler un langage dégradé qui est pour nous l'anglais qui n'est le langage de personne en fait mais qui permet malgré tout de communiquer à l'échelle sur la planète entière on est plutôt dans la deuxième dans le deuxième état je dirais c'est vrai par exemple moi j'habite à côté d'Uzès dans le sud et Racine est venue à Uzès il a écrit une lettre en disant c'est extraordinaire je ne comprends rien aux français d'Uzès d'accord donc ça c'était les années 70 80 maintenant non maintenant je dirais que les efforts d'adaptation d'un langage à un autre à l'intérieur d'un même paradigme sont assez simples c'est souvent des choses et puis les langages se sont quand même pas mal unifiés il y a eu beaucoup de connaissances de choses qu'il ne faut pas faire de choses qu'il faut faire qui n'étaient pas du tout évidentes au début donc à l'intérieur d'un même paradigme entre les paradigmes alors là c'est plus sévère il faut vraiment apprendre une autre langue c'est à dire que quelqu'un qui a été entraîné à C++ et qui pense qu'il n'y a que ça s'il veut faire du ML ou réciproquement ça ne va pas être simple c'est comme surtout les français il faut se rappeler que c'est différent selon les pays la France est un pays monolingue à part le bout de la Bretagne la France est un pays monolingue ok il y a très peu de pays monolingues voilà j'étais en Islande ils parlent islandais danois forcément c'est les deux langues officielles vu que le nombre de gens qui parlent islandais et danois ils parlent tous anglais ils ont une quatrième langue à l'école qui est l'anglais l'allemand ou le français et puis il y en a beaucoup qui apprennent l'espagnol donc chez eux c'est pas un problème mais déjà le français est tellement compliqué en tant que langage de programmation que là c'est vraiment ce qu'il y a de plus dur donc ça dépend des pays aussi mais en gros c'est pas dur mais la résistance des gens à le faire est très élevée et c'est normal c'est un investissement il ne suffit pas d'apprendre un langage il faut apprendre à programmer avec et à écrire des vrais programmes ça c'est pas juste lire la doc non on est on est dans la consolidation de l'allemand d'un côté du français de l'autre de l'italien de l'autre etc voilà puis il n'y a effectivement pas encore l'analogue de l'anglais où on roule les aires majoritairement dans le monde qui est l'anglais la langue technique il n'y a pas encore il n'y a pas assez de tu as vu la liste des points communs elle est trop petite l'avantage des maths c'est qu'il y a quand même pas mal de points communs quand on dit groupe ça marche partout quel que soit ça marche partout on n'a pas encore c'est plutôt comparé au langage on est encore dans l'ère de l'absence du langage mathématique et malheureusement ah oui il y a une raison à ça c'est que le langage mathématique est totalement inopérant pour programmer hélas pour faire les spécifications c'est pas clair B par exemple il y en a d'autres c'est des langages très mathématiques mais pour programmer les notations mathématiques ça ne suffit pas du tout ça manque de concept donc on est plutôt à l'âge je dirais au 18ème siècle l'âge de la consolidation des langues et de la normalisation des langues puis ils s'en créent de temps en temps des nouvelles comme l'italien qui est une langue récente ou en Malaisie ils ont fait une nouvelle langue que j'aime bien parce que j'ai faim ça se dit non je mange c'est ma cam j'ai faim c'est ma cam dans 10 minutes nous mangeons c'est ma cam ma cam donc il y a une syntaxe qui est assez simple mais c'est pas idiot et c'est une langue que ne vont pas parler les gens le français en France ne servait au 18ème siècle que pour se parler quand on était obligé de se parler les gens ils ne parlaient pas français entre eux et on n'a pas ça encore c'est c'est un dénominateur commun à beaucoup de gens je dirais qu'ignorer c'est quand on est informaticien c'est peut-être un petit peu difficile quand même tout à l'heure on parlait de guerre de religion et il y avait un argument qui voulait que les langages fonctionnels on arrive à les prouver les langages opératifs on n'arrive pas à les prouver et du coup est-ce qu'il faut s'abstenir de savoir comment la machine fonctionne pour dire bon ben voilà ce langage je peux lui faire confiance autrement dit est-ce qu'un jour on pourra voir du C dans des avions par exemple ah ben on a du C ah oui mais il y a des niveaux de langage assez typiquement il y a du C dans les avions puisque les langages qui sont là les langages dont j'ai parlé sont traduits en C mais C est un langage d'assemblage c'est un niveau supérieur à la machine mais c'est un langage qu'on va engendrer qu'on ne va pas parler par contre qu'on va analyser par exemple Thomas va vous montrer qu'on va faire des preuves sur ce C on va par exemple dans la 340 il va le mentionner on montre que le bug qu'a tué Ariane ne peut pas exister c'est montré automatiquement sur du code C mais pas du code C écrit à la main du code C qui sort donc on a toute une gradation en fait donc ne pas utiliser la machine c'est une tendance constante sinon on prend une phrase du langage machine il faut essayer un coup pour voir que ça va pas donc on va on va augmenter les abstractions mais on est obligé de jouer à plusieurs abstractions un compilateur va descendre le niveau d'abstraction et il y a forcément des gens qui doivent comprendre de ces niveaux c'est pas forcément les mêmes ceux qui comprennent ceux qui programment les avions ne sont pas des informaticiens ce sont des automaticiens et ils programment des langages d'automatique et après il y a des chaînes de traduction automatique qui vont faire le boulot donc tous ces niveaux de langage doivent être compris pas forcément par les mêmes par exemple à l'heure actuelle la question de savoir s'il faut enseigner l'Assemblée ou pas se pose depuis longtemps et la réponse est probablement non à la plupart des personnes mais c'est pas une réponse unique il y a d'autres gens qui préfèrent aller dans l'autre sens ça y a les gens bottom up et les gens top down en plus donc oui il faut en fait il y a une chaîne les langages sont plus isolés donc ils vont se traduire en d'autres etc et c'est des chaînes très compliquées un compilateur c'est un objet extrêmement compliqué un compilateur comme ceux qui existent à l'heure actuelle c'est vraiment aux limites du savoir humain vraiment d'ailleurs s'il y a des bugs dedans c'est pas par hasard c'est pas parce que les gens sont bêtes c'est parce que c'est juste trop dur c'est une optimisation surtout bon il faut passer applaudissements 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 applaudissements